Bonjour à tous, yo les bro, c'est Goji et bienvenue dans l'iceberg numéro 2 de One Piece. Comme promis, suite à vos retours juste exceptionnels sur la première édition, il fallait absolument que je vous en propose un deuxième et de toute façon, l'univers de One Piece se prête terriblement bien à ce genre de projet. La formule ne change pas dans ce deuxième iceberg, j'ai gardé exactement les mêmes codes pour vous proposer une parfaite seconde expérience, vous retrouverez donc des faits et des histoires autour de One Piece, mais aussi et surtout des théories plus ou moins connues et plus ou moins sombres qui ont marqué la communauté. En d'autres termes, si vous avez aimé le premier iceberg, vous adorerez le second, en particulier la dernière partie qui a à mon sens la meilleure de toutes. Avant de vous laisser en juger, je n'ai aucun placement de produit à vous faire subir, mais si vous désirez m'aider, alors likez cette vidéo pour tout le travail exceptionnel qu'elle m'a demandé et abonnez-vous pour ne rien louper de mes prochaines grosses vidéos. C'est de très loin le meilleur support que vous pouvez offrir à la chaîne, tout en n'oubliant pas de commenter pour le référencement. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch et sur ma chaîne secondaire pour des lives et rediffusions de lives toujours autour de One Piece. C'est bon, je vous ai tout dit, merci à ceux qui m'aideront de cette manière, mais merci également à ceux qui ne se contenteront que de regarder la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent moment en ma compagnie. Commençons sans plus attendre. Quoi de mieux que commencer cet iceberg avec l'un des plus grands mystères de One Piece ? Bilka, l'île natale d'Ener. Avec les Lunariens, les Skypayens et les Shandia, les Bilkans sont l'une des rares tribus de One Piece à faire partie des peuples célestes. A ce jour, et excepté Ener avec toute sa clique, seul U Rouge est connu pour être originaire de Bilka, enfin ça reste théorique, mais un détail dans son physique laisse suggérer une telle chose, c'est Zelle. En effet, les ailes des peuples célestes ne sont pas toutes similaires, et en termes de comparaison, les ailes du Rouge sont plus proches de celles des Bilkans que des autres. Pour revenir à leur île natale, Bilka est mystérieuse pour plusieurs raisons. La première est sans aucun doute qu'elle partage son nom avec la cité antique trouvée sur la lune par Ener justement. Presque 18 ans plus tard, aucune information supplémentaire ne nous a été donnée par Oda, autant dire que le temps commence à devenir long. La deuxième raison est très simple. Elle a totalement disparu, et c'est justement à cause d'Ener. Lorsque son passé est brèvement mentionné au chapitre 279, on apprend des mots de McKinley que même les puissants guerriers de Bilka n'ont rien pu faire face à lui. Bref, peu importe, car dans tous les cas, tout laisse supposer que contrairement aux autres peuples célestes, les Bilkans auraient disparu en partie à cause d'Ener qui auraient éradiqué leur lieu de vie. On pourrait s'arrêter là. Pourtant, un personnage apporterait une précision à cette histoire, et c'est justement notre cher U Rouge cité plus tôt. Ce pirate est lui aussi porteur de mystère, au point que depuis le chapitre 795, chapitre ayant introduit Kaido, U Rouge a totalement disparu des radars. Plus de 300 chapitres, presque 10 ans, et aucune nouvelle de lui. Pour tout vous dire, depuis que je fais des vidéos One Piece, il n'est jamais réapparu dans le manga. Sa dernière apparition remonte à un sacré bout de temps, mais surtout elle a eu lieu dans un endroit assez étonnant qui est une île céleste. Nommé Balloon Terminal par Oda dans le SBS du volume 80, les ruines de cette ville semblent être le lieu de repos du supernova Bilkans, venu se soigner du combat qu'il venait de mener contre Snake et Crackers, les deux commandants de Big Mom. Les questions commencent alors sûrement à fleurir dans votre esprit. Pourquoi U Rouge est venu sur cette île céleste en particulier, et surtout, que s'est-il passé pour qu'elle soit en ruine ? Vous l'aurez compris, car il pourrait s'agir de Bilka. Si U Rouge connaît cet endroit et a réussi à y accéder, c'est tout simplement car il s'agirait de son île natale détruite par Ener des années plus tôt, comme on juge le village absolument saccagé. Cette île isolée serait devenue le lieu de repos du Rouge, son quartier général, et serait aujourd'hui en quête de vengeance contre Ener, le destructeur de Bilka. Et plein d'éléments dissimulés sont à prendre en compte pour donner un encore plus grand sens à cette théorie. Par exemple, l'épithète d'U Rouge est le moine fou. Il pourrait se justifier par la folie dans laquelle il a été plongé après qu'Ener ait détruit son île natale, le poussant à le rechercher pour lui infliger une terrible vengeance divine. Un autre exemple, Oda mis en avant absolument tous les supernovas de One Piece d'une façon ou d'une autre en dévoilant leur histoire. U Rouge est le seul à ne pas avoir eu droit à une quelconque mise en avant, ce qui devrait alors logiquement arriver à un moment ou l'autre. Et puis, Ener quoi. Ener est un adversaire emblématique de Luffy, c'est une icône dans le monde de One Piece, et il ne fait aucun doute qu'il reviendra dans l'histoire, car au-delà d'avoir voyagé dans l'espace et prouvé une vie extraterrestre, porteuse d'un grand secret, eh bien tous les ennemis de Luffy reviennent à un moment ou l'autre également. Voilà pourquoi U Rouge est un supernova au grand potentiel, et pourquoi Balloon Terminal serait les vestiges d'une île antique de One Piece. Combien d'entre nous ont commencé One Piece par l'anime et non le manga ? Alors c'est une vraie question à laquelle je vous invite à répondre en commentaire, allez-y. Même si je n'ai pas les chiffres officiels, je peux très clairement dire que nous sommes très très nombreux. Moi le premier, j'ai attendu de rattraper l'anime pour continuer en manga. Si l'expérience audiovisuelle d'One Piece est un véritable plaisir grâce à la détermination et l'acharnement des Seiyuu, ou à la beauté des OST, l'anime peut devenir un véritable piège, et l'un des plus gros se trouve dans l'épisode 102. Nous sommes en plein arc d'Alabasta, Luffy et ses amis traversent le désert pour se rendre à Rain Base. Malheureusement, ils tombent dans un trou, et atterrissent dans une grotte abritant d'anciennes ruines. Et c'est là que les problèmes commencent, car cette grotte cachait un poneglyphe bleu. Ce qui peut sembler futile ou au pire incompréhensible à l'époque de la diffusion de cet épisode est devenu aujourd'hui un vrai casse-tête, car aucun autre poneglyphe que celui du tombeau des rois gardé par la dynastie Nefertari n'était censé exister sur Alabasta. Vous l'aurez compris, cet épisode, c'est ce qu'on appelle un HS, un hors-série, qui n'adapte aucun chapitre officiel de One Piece et peut difficilement être considéré comme canon dans l'oeuvre. A cause de cet épisode, nombreuses sont les personnes pensant réellement, mais à tort, qu'un autre poneglyphe existe sur Alabasta, que Zoro, Luffy et Chopper l'ont trouvé, et qu'ils pourraient cacher un message important nécessaire à Nico Robin pour trouver le Rio Poneglyphe. Un mystère persiste quand même. Oda a toujours un oeil sur les médias de One Piece, autre que le manga, afin d'éviter les malentendus ou les grosses erreurs qui pourraient desservir son oeuvre originale. Alors si tel est le cas, pourquoi a-t-il laissé faire la toé dans l'ajout de ce poneglyphe ? Nous savons qu'Alabasta est une île et un royaume antique, ancré profondément dans l'histoire de l'ancien royaume, et donc des poneglyphes. Alors bien que ça semble être une erreur, il existe quand même une infime microscopique chance pour que le deuxième poneglyphe caché d'Alabasta ne soit pas là par pur hasard. Et ça, ce n'est que l'avenir qui nous le dira. Mioque, sabreur exceptionnel, connu pour être le plus grand de tous, est un personnage énigmatique alors qu'il est apparu dans les 50 premiers chapitres de One Piece. Depuis 26 ans, les interrogations autour de lui se multiplient, l'une d'elles concerne ses origines, notamment l'identité de ses parents, et pourrait avoir trouvé une réponse. La théorie qui va suivre fait partie de ces fabulations que j'adore dans One Piece, car même si je n'en suis pas convaincu, elle a le mérite de me faire dire ce fameux « Mais pourquoi pas ? » En effet, Mioque serait le fils de Rayleigh et de Shaki. Oui, l'idée est très simple, mais peu facilement, vous laissez convaincre. Présenter et expliquer cette théorie ne peut se faire qu'en comparant les similitudes entre Mioque et le couple de Rayleigh et Shaki, car oui, ils sont officiellement mariés depuis l'ellipse. C'est déjà un premier argument pour justifier une possible idylle, 43 ans dans le passé, qui aurait donné naissance à Mioque. Effectivement, Mioque a 43 ans, et malgré l'apparence de Shaki, elle en a tout de même 64, et aurait alors totalement pu mettre au monde à l'âge de 21 ans. D'ailleurs, elle a quitté Amazon Lily et son titre d'impératrice Kuja en tombant amoureuse il y a plus de 42 ans, ce qui coïncide plutôt pas mal avec les dates que je viens de vous citer. Autre point à noter, et pas des moindres, la coupe de cheveux de Shaki et les trois pointes dressées de ses mèches rappellent ironiquement la pilosité faciale du jeune Mioque à l'âge de 19 ans lors de l'exécution de Roger, ce qui commence effectivement à mettre un petit peu la puce à l'oreille. Passons maintenant du côté du géniteur, Rayleigh, car là aussi, il y a à dire. Si les ressemblances physiques sont vraiment peu nombreuses et que seule la présence d'un bouc peut créer un lien entre les deux, et encore, Rayleigh est un épéiste. C'est même le sabreur de l'équipage du roi des pirates, ce qui laisse suggérer un niveau d'expertise rarement atteint dans One Piece. Mioque est aujourd'hui le plus grand épéiste du monde et aurait tiré son talent de son potentiel père. L'autre point intéressant se trouve dans le titre de Rayleigh, qui est surnommé le roi sombre, voire même le seigneur des ténèbres, suivant la traduction. D'un autre côté, Mioque, lui, vit dans un château sombre sur l'île de Kuraigana. Bon, ok, ça c'était pas les meilleurs des arguments, mais vous avez compris où je voulais en venir. Vestimentairement, Rayleigh arborait à l'époque de Roger une tenue très simple avec un col au motif intérieur de fleurs. Et côté Mioque, c'est littéralement la même. Une tenue noire avec un col haut, et l'intérieur recouvert de motifs fleuraux, qui sont pour le coup vraiment ressemblants. En bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas une grosse théorie avec une pléthore d'arguments, pourtant, ça reste très facilement une idée qui a charmé beaucoup de monde, dont moi je dois l'avouer. Ça ne ferait que justifier la puissance légendaire de Mioque, de savoir que ses parents sont nul autre que le Seigneur des Ténèbres, bras droit du Grand Roger, et l'impératrice des Kuja, les plus grandes guerrières des mers. Je ne pense pas qu'on puisse choisir un seul événement marquant dans One Piece. Cependant, il y en a un qui a forcément impacté tous les lecteurs. Et il s'agit de l'ellipse des deux ans. Véritable remise à zéro, cette ellipse nous a permis de partir sur une nouvelle base pour cette entrée dans le nouveau monde, et a permis d'introduire de nouveaux pouvoirs comme le Haki, mais aussi et surtout de nouvelles intrigues. Oui, plein de nouvelles choses en somme. Pourtant, il ne s'agirait pas de la dernière ellipse de l'oeuvre. Au contraire, une deuxième pourrait avoir lieu d'ici la fin du manga. En effet, l'une des raisons qui peut pousser à cette réflexion est le narrateur, plus précisément, ses déclarations. Par exemple, et à plusieurs reprises, il parle des conséquences de certains événements et de certains personnages dans un futur plus ou moins proche. Le plus récent est Momonosuke, à la toute fin de Wano Kuni au chapitre 1051. Le narrateur dit, je cite, « C'est ainsi que le pays des Wais assista à la naissance d'un grand shogun, dont le nom Momonosuke Kozuki marqueraient les générations à venir. » Le narrateur, qui est donc Oda lui-même, sous-entend bien l'existence d'un futur assez lointain dans One Piece, dans lequel les protagonistes et antagonistes qu'on a suivis auront une place et une histoire, chose totalement normale, évidemment. Autre chose, les enfants. Oda a pour habitude d'introduire des enfants qui seront alliés des Mugiwara et sauvés par Luffy dans absolument chacun des arcs de One Piece. Et malgré leur petite force, ils ont toujours eu une place importante dans leur arc et dans leur pays. Une nouvelle ellipse de plusieurs années permettrait alors à des enfants comme Aiza et Otama de vieillir et dans le cas de cette dernière, de peut-être prendre la mère, car elle attend ça depuis sa rencontre avec Ace. De manière plus globale et générale, une nouvelle ellipse, qu'elle se mesure en mois ou en années, serait bienvenue dans l'oeuvre et permettrait un tas de choses. L'apprentissage et la perfection du Haki dans l'équipage des Mugiwara, par exemple, pourraient se justifier bien plus facilement pour permettre à Nami d'obtenir le Haki de l'observation et Usopp le Haki de l'armement pour ne citer qu'eux. Luffy n'a navigué réellement que sur East Blue et Grand Line, pourtant, en voulant devenir le roi des pirates, il doit avoir conquis toutes les mères, exactement comme l'a fait Roger en ayant fait un véritable tour du monde. Durant cette ellipse, qui se passerait sous nos yeux en quelques pages ou chapitres, Luffy en profiterait aussi pour chercher l'intégralité des poneglyphes manquants pour former le Rio Poneglyph ultime et nécessaire à la découverte de la véritable histoire. Vous l'aurez compris, l'apparition d'une nouvelle ellipse permettrait à Oda d'actualiser facilement son histoire après tous les événements s'étant déroulés dans le nouveau monde. Pas seulement, elle lui permettrait de mettre à niveau la puissance de ses personnages sans risquer de grandes incohérences. Si une attente existe autour des Mugiwara, c'est bien celle sur le prochain membre à rejoindre l'équipage dans le futur. Que ce soit dans une pensée ou dans une discussion avec un pote, il est évident que le sujet a déjà effleuré votre esprit au moins une fois. Pour autant, est-ce vraiment le cas ? L'équipage peut-il encore s'agrandir alors qu'il est aujourd'hui aux portes de la Vtel ? Au tout premier chapitre de One Piece, lorsque Luffy prend la mer pour la première fois, il disait vouloir trouver et réunir au moins 10 personnes. Mais Luffy se compte-t-il dedans ou pas ? Car si c'est le cas, l'équipage est complet, puisque depuis l'arrivée de Jinbei, les Mugiwara se trouvent être au nombre de 10. Pour avoir la confirmation, il faudra alors simplement lire les titres des chapitres 439 et 489, qui intègrent officiellement, et respectivement, Francky et Brook dans l'équipage, la 7ème recrue ainsi que la 8ème recrue. La 3ème recrue, c'est Usopp à ce moment-là, il était en conflit avec l'équipage. Donc Jinbei n'est pas le 10ème membre que Luffy voulait réunir, mais bien la 9ème recrue de l'équipage, une place reste vacante, une place est libre. Alors vous vous demandez sûrement si Oda a toujours cette logique en tête, après tout ça fait plus de 1100 chapitres, qui nous dit qu'il a vraiment envie d'intégrer plusieurs Mugiwara supplémentaires ? Eh bien, lui-même. En effet, dans une interview de 2014 accordée au China Times, Echiro Oda aurait sous-entendu que l'équipage de Luffy, les Mugiwara ne sont pas complets, et qu'il existe une possibilité pour que plus de membres apparaissent les uns après les autres. Alors a-t-il changé d'avis pour créer la grande flotte de Luffy un an plus tard ? Les événements de Wano Kuni peuvent laisser présager le contraire, puisque Yamato, l'enfant de Kaido, souhaitait prendre la mer avec le nouvel empereur, avec la permission de ce dernier. Preuve que les Mugiwara ont encore bel et bien une place de libre. Maintenant, qui sera le ou la prochaine à les rejoindre ? Vivi qui est déjà comptée comme membre à part entière de l'équipage ? Yamato dont la place est déjà préparée ? Ou encore un autre personnage inattendu ? Mon qui dit Luffy ? Goldie Roger ? Marshall D. Teach ? Que signifie cette initiale présente dans le nom de certains personnages de One Piece ? C'est le mystère de l'oeuvre depuis sa parution, et même plus encore car déjà dans Romance Down, les deux prototypes de One Piece, Luffy porte le D dans son nom. Si on peut passer des heures à théoriser sur la nature de cette lettre, ce qui m'intéresse davantage, ce sont les futurs personnages qui le porteront dans leur nom. Oui, il y en aura forcément, et attention au spoil pour ceux qui n'ont pas lu le chapitre 1080p, mais tout comme la famille Nefertari est donc Vivi, il y a de grandes chances que des personnages que l'on connaît très bien se révèlent comme porteurs du D. Alors, quel protagoniste ou antagoniste Oda va-t-il ajouter dans ce clan si spécial et énigmatique ? Il m'est impossible de ne pas citer les Kozuki. Ce clan impérial de Wano Kuni coche absolument toutes les cases pour posséder l'initiale interdite dans leur nom. Ils viennent d'un pays ennemi du gouvernement mondial, ils sont les créateurs des Poney Glyphes, qui révèlent la véritable histoire du siècle oublié, ils sont eux-mêmes liés au siècle oublié, comme en témoignent le lien unissant Momonosuke et Zunecha, Zunecha qui, je vous rappelle, est un ancien camarade de Joy Boy. Je pense que déjà, les bases sont posées. Dans mon esprit, les Kozuki ont toujours caché cette lettre dans leur nom, Wano Kuni n'a cessé de me conforter dans cette idée jusqu'à la toute fin. Si Oda n'a toujours pas confirmé ou démenti cette théorie, j'ai beaucoup d'espoir. Autre personnage pouvant totalement faire partie du cercle restreint des porteurs du dit, Bartholomew Kuma. Je vais être honnête, jamais avant 2023, je n'aurais pensé une telle chose. Mais force est de constater que son flashback révélé il y a seulement quelques mois a pas mal chamboulé nos prévisions et nos connaissances de One Piece. Kuma est un membre de la tribu des Bukani, une tribu qui voue un culte exceptionnel au dieu soleil Nika, une tribu qui est censée être éteinte, disparue et surtout ennemie du gouvernement mondial. Encore une fois, quand on sait à quel point les dieu représentent un danger, un opposé total aux dragons célestes du gouvernement, est-ce totalement fou de penser qu'ils pourraient être les descendants de ce clan ? Vous l'aurez compris, que ce soit Kuma ou les Kozuki, ils font partie des potentiels porteurs de cette lettre. Mais ce ne sont pas les seuls et ça, nous le verrons un petit peu plus loin. La guerre d'Onigashima s'est conclue dans un chaos fracassant, avec une victoire totale remportée par l'alliance des pirates et des samouraïs. Les têtes à faire tomber n'étaient nulle autre que deux empereurs, Kaido et Big Mom, deux véritables monstres, des plus puissants pirates de leur ère ayant combattu avec et contre Roger et Barbe Blanche. L'enfer semblait paradisiaque quand ces deux démons se sont alliés pour combattre les cinq supernovas. Malgré leur endurance à toute épreuve, Lo, Kid et Luffy ont respectivement vaincu Big Mom et Kaido durant l'arc de Wano Kuni et ont mis fin à leur règne de terreur. Le caractère incontestable de leur défaite a malheureusement été troublé par une véritable interrogation. Sont-ils morts ou vivants ? Leur chute dans une chambre magmatique se trouvant sous Wano Kuni et l'éruption qui a suivi pourrait nous conforter dans l'idée qu'aucun personnage ne survivrait à de tels dégâts. Pourtant, nous parlons de Kaido et de Big Mom. Le premier est considéré comme immortel, tant ni la marine ni les pirates n'ont réussi à le tuer durant les 59 années de son existence. Et la deuxième est réputée invulnérable depuis ses 5 ans, âge auquel elle a brisé la lame d'un géant d'Elbaf en se protégeant simplement avec son bras. En partant de ce principe, pouvons-nous vraiment mettre de côté l'hypothèse de la survie de ces deux Yonko ? Je vous rappelle également que juste après la défaite de Big Mom, le Cypher Paul aurait envoyé un message au Gorosei attestant avoir vu le Queen Mama Chenter, le navire de l'impératrice. Les enfants de Big Mom auraient peut-être sauvé la matriarche de leur famille après que celle-ci se soit fait éjecter par l'éruption volcanique. Ainsi, et tout comme Kaido qui aurait atterri quelque part proche de Wano Kuni, ils reviendraient, le corps marqué de leur défaite, car rien ni personne en ce bas monde ne pourrait tuer si facilement un de ces empereurs. Toutefois, s'ils ont véritablement survécu et que leur retour est prévu, ne vous attendez pas à ce qu'ils reviennent en tant que barrage au rêve de Luffy. Une fois que notre héros a vaincu un adversaire, celui-ci ne s'opposera plus jamais de la même manière. En tout cas, n'enterrons pas Kaido et Big Mom trop vite, car leur retour n'est pas impossible. Parmi les théories de la communauté s'étant ancrées comme des faits indéniables et indiscutables dans bon nombre d'esprits de lecteurs, il y en a une qui surpasse absolument toutes les autres. Laftel serait l'Ancien Royaume. Pour ajouter un contexte à ceux qui regardent cette vidéo sans trop connaître le lore de One Piece, Laftel, c'est l'île finale. C'est l'endroit où s'est rendu Goldie Roger et c'est là qu'il lui aurait laissé le One Piece, le trésor à l'origine de toute cette aventure. C'est également cette île qui a fait de lui le premier roi des pirates, car depuis 800 ans, personne d'autre ne l'avait découverte. L'Ancien Royaume, c'est donc un royaume qui aurait disparu il y a 800 ans justement. Avant le chapitre 1065, qui nous en révèle un peu plus à son sujet, ce royaume n'avait été mentionné qu'une seule et unique fois, il y a 18 ans, en 2006. Oui, certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Et vous vous doutez bien qu'en 18 ans, la communauté a eu le temps de se faire toutes les théories possibles, celle qui est restée le plus ancrée tout en étant également la plus cohérente, et que Laftel et l'Ancien Royaume soient en réalité un seul et même lieu. Ça colle au niveau des dates, ça colle au niveau de la difficulté pour la localiser, après tout, pourquoi penser autrement ? Pourtant, si nous en sommes tant persuadés, eh bien oui, ça ne reste qu'une théorie. C'est sans doute le plus gros biais de confirmation de la communauté One Piece, alors que jusqu'à présent, Oda n'a jamais confirmé à aucun moment que Laftel est l'Ancien Royaume et vice versa. Après toutes ces années à croire cette théorie, que ferions-nous si elle ne s'avère pas exacte ? Serions-nous déçus ou au contraire ravis de découvrir un plot twist inattendu ? Je ne sais pas, mais une chose est certaine, même si on n'imagine pas un autre scénario, l'auteur pourrait avoir fait un choix totalement différent de celui dont on s'est persuadés. Il y a tout juste quelques instants, je vous parlais de Kuma et de l'impact qu'a eu la révélation de son passé durant l'arc d'Egg Head. À l'heure où j'écris ces lignes, le dernier descendant de la tribu des Bucaniers a traversé une partie du globe pour sauver sa fille adoptive Bonnie des griffes de Saturne. Une réaction inattendue venant de l'ancien Shichibukai ayant perdu toute son humanité pendant sa transformation totale en pacifista. Le scénario penche donc à nous faire croire qu'après toutes ces années de misère, de tristesse et de sacrifice, Kuma et Bonnie finiront par se retrouver et vivront heureux comme ça aurait toujours dû être le cas. Hélas, c'est la version optimiste de l'histoire. La version réaliste, elle est somme toute moins jolie. La conscience de Kuma a véritablement disparu. Bien qu'il ait sauvé Bonnie de manière autonome, cela ne semble être qu'un résidu de sa volonté et de son amour pour elle. Et si son mental parvient à survivre un minimum, son corps lui arrive dans un état d'épuisement extrême. Depuis deux ans, les sévices physiques qu'il subit sont absolument terrifiants. Il a passé deux années à protéger le Sunni, seul, sur l'archipel des Sabaudis. De ses combats incessants, plus de la moitié de sa peau a été retirée ou détruite. Quand ce calvaire prit fin, un autre débuta. Son service en tant qu'esclave invincible d'Eten Rubito. Ceux qui lui ont pris sa femme bien aimée l'ont réduit en esclavage pendant plusieurs mois, le frappant et le poignardant jour après jour. Et là encore, quand les révolutionnaires réussiront à le sauver, Kuma ne restera que quelques heures ou quelques jours avant de s'envoler en direction Deckhead, s'écrasant au passage sur Redline, subissant les tirs et les roquettes de toute la marine et d'être attaqué par l'amiral en chef Akainu qui ne manquera pas d'utiliser son effroyable Logia pour lui infliger des dégâts colossaux. Enfin arrivée à la destination, la douleur de Kuma, elle, ne prendra pas fin. Tire de canon en pleine tête, attaque de Saturne dans le dos, son état est pitoyable. Il n'a aucun instant de répit. Alors finalement, Oda ne serait-il pas en train d'épuiser les ressources physiques de ce bon vieux Kuma pour faciliter sa disparition et justifier un sacrifice de sa part ? Que dans une tentative ultime de sauver sa fille, Kuma y laisse sa vie ? Lui qui a vécu une existence de douleur de son enfance à sa toute dernière apparition sur Egghead puisse enfin reposer en paix après avoir accompli sa destinée, tout comme l'a fait Ace en sauvant Luffy ? Derrière chaque cicatrice, une histoire se cache. Qui n'a jamais rêvé de savoir comment Zoro a-t-il perdu son oeil ? Ou comment Riley a lui-même été blessé au même endroit ? Crocodile est sûrement l'un des plus mystérieux à ce sujet. Il est l'un des rares à avoir perdu une main, donnant vie à une représentation quasi parfaite du Capitaine Crochet. Comment est-ce arrivé ? Comment un personnage aussi puissant que lui, qui plus est utilisateur d'un Logia, et donc intangible, a-t-il pu être blessé de la sorte ? Cette question très récurrente a vu ainsi naître une théorie au sein de la communauté. Crocodile, premier Shichibukai défait par Luffy, aurait autrefois perdu sa main face au plus grand pirate de l'ère pré-ellipse, j'ai nommé Edward Newgate, Barbe Blanche. Si on retient de la guerre de Marineford les principaux événements que sont les Mordeis et de Barbe Blanche, justement, beaucoup de passages apportent une certaine densité dans l'histoire de certains personnages, comme pour Crocodile avec Newgate. Lorsque ce dernier s'est fait transpercer par Squardo, tous furent étonnés de l'inaction de Barbe Blanche, malade, ayant perdu ses réflexes de combattant. Et c'est Crocodile qui s'en est le plus indigné, révélant au passage avoir été vaincu par lui par le passé. Alors oui, comme sans doute de nombreux pirates, Crocodile a affronté Barbe Blanche et a perdu face à lui, mais peu ont une place aussi importante que le grand corsaire et une cicatrice aussi visible que sa main coupée. Ainsi, nous aurions en réalité, depuis le début, sous les yeux, l'explication du désir de vengeance de Crocodile, l'ayant poussé à s'allier avec Luffy pour sortir d'Impel Down et espérer tuer Barbe Blanche, se vengeant d'une défaite aux séquelles irréversibles et emblématiques. Toujours en restant sur le sujet de Crocodile, il a fait beaucoup parler de lui récemment. Pendant que nos protagonistes affrontaient Kaido et Big Mom dans la guerre de N'Gashima, Crocodile s'est allié à Miyoke et Baggy, deux autres Shishibukai, pour former la grosse guide. Une organisation criminelle qui prend la marine à son propre jeu. Les soldats et haut-gradés voient leur tête être mise à prix, créant un mouvement de rébellion chez les citoyens contre ceux censés les protéger. Tibone, un marine très connu, en subira les frais et se fera tuer par un malheureux en besoin d'argent pour survivre. Mais là n'est pas le sujet. Bien que la Crossguilde représente l'une des plus grandes menaces pirates en tant qu'organisation, mais aussi en tant qu'équipage, ça ne serait que le début. En effet, et pour offrir la plus grande opposition contre la marine, le véritable but de la Crossguilde ne serait ni plus ni moins que de recruter tous les Shishibukai. Tous ces pirates ayant vu leur statut être révoqués, s'étant fait attaquer et même emprisonnés, seraient aux portes d'une nouvelle aventure au sein d'un équipage constitué de tous les grands corsaires royaux. Sans les citer dans un ordre précis, il y aurait Doflamingo, le démon céleste. Il attend son heure à Impeldawn depuis sa défaite. Le libérer et le recruter dans la Crossguilde serait un moyen de le réintégrer dans l'histoire tout en honorant l'alliance que ce même Doflamingo avait proposé à Crocodile sur Marineford. Ça te dit de faire équipe avec moi ? À ce moment précis, 500 chapitres avant le début de la Crossguilde, le principe d'une alliance entre Shishibukai était déjà assimilé et teasé par Oda. Comment après ça, Doflamingo pourrait être mis de côté ? Weevil a été très récemment capturé par la marine pour avoir protégé Sphinx Island, l'île de Barbe Blanche. Ce Shishibukai déchu est lui aussi emmené en direction d'Impeldawn. Si la Crossguilde en vient à lancer un assaut sur la prison du gouvernement, il est alors inévitable que Weevil sera lui aussi concerné et libéré pour peut-être arborer le Jolly Roger de la Crossguilde. Après tout, il faut bien qu'il ait un rôle lui aussi. S'il est détenu à Impeldawn, il n'aura aucune raison de rester les bras croisés et de ne pas saisir cette opportunité de sortie. Quant à Moria et Hancock, tous deux se retrouvent dans une situation délicate après avoir croisé le chemin de Barbe Noire. Rejoindre une alliance de Shishibukai renforcerait leur position. Quoi qu'il en soit, ces pirates trouveraient un nouveau Jolly Roger sous lequel naviguer et la Crossguilde, elle, ne cesserait de se renforcer. Le Rojackson, véritable bijou de la charpenterie navale, chef d'oeuvre absolu de Tom, le plus grand charpentier de Water 7. Ce navire est surtout connu comme étant celui du grand Goldie Roger, le roi des pirates, et est donc la première embarcation à avoir été capable de faire le tour du monde, et bien plus encore. Concrètement, c'est le plus grand vaisseau de son ère en termes de réputation. Et c'est bien ça le problème, car après la séparation de Roger et son équipage, l'emplacement de l'Eurojackson est inconnu. Dans la chronologie, sa dernière apparition remonte à la fin du chapitre 968. Roger quitte le navire, laissant sa bicorne de capitaine Rayleigh, le vice-capitaine du coup, qui a sans doute récupéré le commandement du navire. Mais après, qu'a réservé le futur à ce navire d'exception ? Et bien, si nous pouvons d'ores et déjà être sûr que Rayleigh ne l'a pas gardé, en tout cas, je ne vois pas comment il aurait pu le cacher sur l'archipel des Sabahogis, il se pourrait que Gaban en ait hérité. Gaban a une place importante dans les théories One Piece pour cause. Oda l'a volontairement placée en haut de la hiérarchie de l'équipage du roi des pirates en le nommant Scopper, le cuivre, Silver Rayleigh et Goldie Roger sont l'argent et l'or. C'est peut-être pas suffisant à vos yeux, mais je vous assure que quand on a aussi peu d'éléments sur un personnage, ça fait tout de suite office d'indice de théorie. Gaban serait donc destiné à réapparaître dans l'oeuvre et introduire avec lui le majestueux Orojackson, le seul navire à avoir vogué jusqu'au bout du monde. Sans omettre de mentionner son rôle au sein de l'équipage de Roger qui a en jugé le chapitre 967 était celui de Navigateur. Vous l'aurez compris, la vision de Orojackson de nos propres yeux dans l'histoire actuelle est un véritable rêve qui pourrait se combiner avec une attente de longue date, l'apparition de Gaban, l'un des frères d'armes de Roger. Si le monde de One Piece est peuplé de personnages mystérieux qui n'attendent qu'à nous dévoiler leur histoire, Oda n'est pas vraiment du même avis, non, au lieu de répondre aux énigmes, il préfère en rajouter comme très récemment avec l'homme à la cicatrice de feu. Il a une place très particulière dans l'oeuvre en étant possesseur de l'ultime road poneglyph nécessaire au Mugiwara pour découvrir l'emplacement de Laftel. Pour vous la faire court, son apparition annoncera que Luffy sera plus proche que jamais de devenir le roi des pirates. Bon, alors tout ça c'est cool mais qui est-il ? Évidemment, les théories vont de bon train le concernant. Ironiquement, il pourrait s'agir du père de Luffy justement, Monkey D-Dragon. Pourquoi ? Eh bien, la description de cet homme faite par Laffitte de l'équipage de barbe noire le décrit comme à bord d'un bateau noir. Or, c'est exactement de cette façon qu'est décrit le Wingrandma, le bateau de Dragon dans un des databooks de One Piece. De plus, la cicatrice de feu de cet homme serait en réalité celle de Dragon dont le visage est marqué par un tatouage prenant tout son côté gauche. Si l'idée est alléchante, j'éprouve tout de même un léger doute puisque Dragon, que ce soit sa marque ou son bateau, est totalement identifiable par n'importe qui connaissant l'apparence du criminel le plus recherché du gouvernement. A côté, ma théorie serait davantage que ce soit encore une fois Scoppergabane, le deuxième plus important homme de Roger après Riley. Comme nous l'avons vu plus tôt, il aurait pu garder le Rojackson, le repeindre pour attirer un peu moins l'attention et garderait avec lui le dernier Rod Poney Glyph dans l'espoir de protéger l'accès à Laffetelle en guise de promesse à son capitaine. Vous aurez compris qu'il n'y a pour l'instant aucune vraie certitude quant à la véritable identité de cet homme malgré les théories plus intéressantes les unes que les autres. D'ailleurs, si vous voulez une autre théorie à son sujet, Laffet explique que cet homme possède un fruit du démon à enjuger sa capacité à créer des tourbillons géants engloutissant tout navire approchant. Ce fruit du démon détenu par ce mystérieux personnage serait le très attendu et le mythique fruit du démon de l'eau car après tout, quel meilleur fruit du démon pourrait générer des tourbillons d'eau ? Cet homme est donc une vraie source de question de son identité à ses pouvoirs et si je ne m'arrête pas maintenant, la moitié de l'iceberg pourrait lui être consacré. Connaissez-vous Ibarri ? Sans aucun doute si vous êtes 100% à jour dans One Piece et que vous suivez assidûment l'arc d'Egg Head, probablement pas si vous avez un peu lâché One Piece ces derniers temps. Membre du SWORD, l'unité secrète spéciale de la marine dont fait partie Kobi, entre autres, Ibarri est une jeune femme très simple et gentille, à l'opposé de l'homme qui serait théoriquement son père, Akainu. Oui, ras le cul de prendre des pincettes. En effet, l'amiral en chef ayant défendu ardemment la justice sur Marineford serait toutefois un papa et sa fille ne serait autre que Ibarri et vous vous en doutez, plusieurs éléments intéressants composent cette théorie. Tout d'abord, les lecteurs japonais ont noté l'utilisation d'un dialecte très spécifique chez Ibarri, celui d'Hiroshima. Et j'imagine que vous avez compris que le seul autre personnage de One Piece a utilisé ce dialecte est Akainu. Moi déjà, ça me suffit à me convaincre. Ensuite, nous apprenons de la part d'Aokiji que les membres du SWORD sont des marines ayant voulu quitter leur poste mais qui se sont finalement retrouvés comme étant des soldats officieux pouvant faire un petit peu ce qu'ils veulent. L'idée qu'Ibarri ait quitté la marine car sa justice ne correspond pas à la justice extrême de son père est facilement imaginable. Elle est très pacifiste alors que lui est prêt à tuer un soldat se dressant sur son chemin. Ah bah tiens, Kobi, ça tombe bien. Ce jeune homme qui a tenu tête à Akainu a également le coup de foudre de notre cher Ibarri. Le hasard fait quand même drôlement bien les choses. Il est fait tellement bien que lorsque le SWORD a attaqué la ruche, le seul de ses marines à avoir été entièrement gelé par les pouvoirs d'Aokiji se trouve être Ibarri. Sacrée ironie quand on sait que la dernière altercation qu'a eue Aokiji avec un marine était encore une fois Akainu sur Punk Hazard pendant 10 jours pour le titre d'amiral en chef. La réponse nous l'aurons sans doute pas avant longtemps. Une chose est sûre, il n'y a pas meilleur moyen d'introduire l'histoire et le flashback d'Akainu que par sa fille. En tout cas, si on en croit, cette théorie très appréciée est connue dans la communauté. Eh bien, écoutez, on a passé un sacré bout de temps sur cette partie mais la voici terminée. J'espère qu'elle vous aura plu même si ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir. Je vous invite quand même à laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Passons à la suite à la deuxième partie de cet iceberg. Les fameuses mini-aventures si importantes ont encore fait des siennes récemment avec la dernière en date nommée la froide Odyssée maritime du Garma Double Six. Comme son nom l'indique, cette mini-aventure met en scène le Garma Double Six de leur fuite de World Cake Island à un événement un peu moins prévisible, l'alliance entre Juge et Cesar Clown. Ou du moins, le retour de l'alliance entre ces deux personnages. Ces derniers, ainsi que Vegapunk qui nous a d'ailleurs été révélés en parallèle dans les chapitres de ces mini-aventures, faisaient effectivement partie autrefois du même groupe de scientifiques, les Mads. Nous en apprenons plus les concernant, financés par un empereur de la pègre, c'était un équipage illégal et craint par le gouvernement mondial, en particulier après avoir trouvé le facteur de lignage, le schéma de la vie. L'origine de leur séparation semble aussi avoir été sous-entendue, Vegapunk. C'est Vegapunk qui aurait accepté un deal avec le gouvernement mondial, mettant ainsi en péril les autres membres des Mads. Alors tout ça, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, c'est l'après. Car oui, Cesar Clown et Jasmine Smok n'étaient pas les seuls à accompagner Vegapunk dans ce groupe de scientifiques. Queen, calamité de l'équipage de Kaido, en faisait également partie. La formation des Neomads est imaginable sans Vegapunk qui n'a plus aucun intérêt de rejoindre son ancienne alliance qui semble beaucoup lui en vouloir, mais Queen, lui, pourrait y trouver son compte. Rappelez-vous, la venue de Ryukugyu sur Wano Kuni semble avoir signé l'emprisonnement de King et donc de Queen après leur défaite et celle de leur capitaine. Tout comme la théorie de la cross-guilde qui recruterait les Shishibukai, la théorie des Neomads leur ferait récupérer Queen sans doute à Impel Down pendant le Grand Raid qui s'y déroulerait bientôt. Il s'agirait du retour du plus dangereux équipage scientifique capable de créer une armée, des maladies ou même des poisons que personne ne pourrait contrer. Le Yami Yami no Mi. Quel fruit du démon est autant ou plus mystérieux que le Loga des ténèbres détenus par Barbe Noire ? Considéré par ce dernier comme le plus puissant et le plus démoniaque de tous les fruits du démon de l'histoire, ce pouvoir revêt une signification particulière non seulement parce qu'il est possédé par l'un des principaux antagonistes de One Piece mais aussi parce que Teach a consacré sa vie à sa recherche et si sa véritable nature était également cachée et dissimulée au lecteur. Après avoir découvert que le Gom Gomu no Mi était en réalité un fruit du démon de type Zoan mythique, on pourrait légitimement se demander si le Yami Yami no Mi ne cacherait pas lui aussi un secret similaire. En tout cas, tous les éléments nous poussent à penser que le Loga des ténèbres serait en réalité un Zoan mythique. Premier point important et non négligeable, bien qu'il soit Logia, il n'est pas intangible comme tous les autres fruits de cette catégorie. Teach est même encore plus sensible et réceptif à toutes les attaques et blessures qu'on lui inflige. Pourtant, l'intangibilité est la caractéristique principale et même unique qui différencie les Logia des autres catégories de fruits. Ensuite, le Yami Yami no Mi ne représente aucun pouvoir élémentaire contrairement à tous les autres Logia, les ténèbres étant une matière abstraite dénuée de véritables énergies. Et pour finir en beauté, Barbe Noire lui-même révèle à Ace que ce pouvoir l'a choisi lui, faisant de lui l'être le plus puissant du monde tout en étant différent de ceux des Logia. Ce discours qu'a tenu Barbe Noire il y a plus de 600 chapitres résonne avec une révélation très récente que l'on a eue venant du Gorosai disant que les Zoans ont une volonté qui leur est propre et que ces mêmes fruits peuvent s'échapper tout comme le Gomu Gomu no Mi l'a fait pendant 800 ans. Et tout comme ce Zoan mythique du dieu Nika ayant traversé le temps pour être consommé par Luffy, le possible Zoan mythique du Yami Yami no Mi aurait de sa propre volonté atterri dans les mains de Barbe Noire. Et oui, même s'il cherche ce fruit du démon, c'est Satch, un Nakama de Barbe Noire qui a apporté ce fruit du démon sur leur bateau. La preuve une fois de plus que le Yami Yami no Mi a été guidé par une force mystique Vertich pour être consommé. Après tout, le Gomu Gomu no Mi a lui aussi été guidé par Shanks à Luffy n'est-ce pas ? Dans tous les cas, la réponse aurait été apportée par Barbe Noire lui-même. Il a déclaré que de tous les autres Logia, le Yami Yami no Mi est différent. Alors pourquoi ne pas le croire, tout simplement ? Si ce sujet vous passionne autant que moi, je vous redirige vers la plus grosse théorie de ma chaîne. Elle est entièrement consacrée à Luffy, Nika et Barbe Noire. Les Leak et One Piece, une sacrée histoire qui perdure depuis plus de 10 ans maintenant. Combien de fois avons-nous pu lire sur Internet qu'un mystérieux utilisateur connaîtrait un ancien éditeur d'Oda, lui ayant ainsi dévoilé les secrets de la fin de cette oeuvre mythique ? Ils font partie, les éditeurs, mais aussi les employés de la Shuecha d'un véritable mythe au sein de la communauté One Piece en particulier car il serait à l'origine de certains leaks dévoilant la fin de l'histoire. Je voulais vous parler de celui qui m'a le plus marqué car c'est sans doute le premier leak auquel j'ai eu affaire en tant que fan et aussi youtuber One Piece. Il remonte à presque 10 bonnes années maintenant, plus précisément entre la fin de Dressrosa et avant le début de l'arc Zoo. Et vous verrez que même si je doute très clairement qu'il soit à l'origine d'une véritable fuite de la part des éditeurs, certaines choses font quand même pas mal tiquer pour une simple spéculation de fan. Akainu et Fujitora vont abolir le système des corsaires et Miyok rejoindra l'équipage de Shanks. Le système des corsaires a bien été aboli mais c'est plutôt grâce au roi Riku et Cobra. Miyok quant à lui a plutôt rejoint Crocodile que Shanks. Jinbei sera le prochain à rejoindre les chapeaux de paille. C'est vrai, il le fera 5 ans plus tard mais est-ce réellement une surprise ? Pas bien sûr. Une femme Minkman rejoindra les chapeaux de paille à Zoo. Là c'est intéressant. Cette minx aurait pu être Carotte qui suivra les Mugiwara pendant plus de 250 chapitres. Je tiens quand même à vous rappeler qu'à ce moment-là nous ne savions rien de Zoo. C'est pas exceptionnel mais quand même ça peut donner un petit peu de consistance à ces supposéliques. Zoro va défaire le vice-capitaine de Kaido Zohan de type tigre avec du feu et Sanji va défaire le Zohan de type bouc. Ah, alors quasiment tout est faux si ce n'est que l'adversaire de Zoro était bel et bien lié au feu, ouais. Wano et l'île des hommes poissons étaient sous la protection de Barbe Blanche parce que celui-ci était au courant pour les armes antiques qui sont cachées dans ces deux îles. Là, c'est vraiment pas mal parce que nous avons appris il y a quelques dizaines de chapitres que Pluton se cachait bien sous Wano Kuni. Bon, par contre Barbe Blanche ne protégeait pas du tout le pays. Comme je vous le disais la liste s'allonge énormément et dit pour le coup beaucoup de conneries par moment tout en étant relativement précise sur d'autres points ce qui rend le mythe des leaks toujours plus fabuleux. On sait au fond de nous que jamais une seule fuite de l'histoire future de One Piece n'aura lieu malgré le nombre phénoménal de leaks qu'on retrouve sur internet car oui je ne vous en ai présenté qu'un seul mais chaque mois la communauté et son imagination pour le moins débordante ne cesse de proposer des scénarios qui viendraient à ce qu'il paraît des personnes les plus proches d'Echiro Oda lui-même. J'ai accordé une grande partie à Barbe Noire et à la nature très particulière de son Yami Yami no Mi au point qu'il soit en réalité non pas un Logia mais un Zoan mythique. Que vous soyez client ou non de cette théorie je la trouve tout de même assez intéressante pour titiller votre curiosité même parmi les plus terre-à-terre d'entre vous. Ce qui est encore plus fou avec cette théorie c'est que dix ans avant son existence donc dans les années 2013-2014 une autre hypothèse sur Teach avait fait un véritable buzz et devinez quoi elle concernait là aussi un Zoan mythique. Alors connaissez-vous la théorie de Teach et le fruit du Cerber ? Ce chien démoniaque gardant les enfers aux côtés d'Hadès serait la parfaite créature pouvant être incarnée à travers Barbe Noire. Son Jolly Roger présente trois crânes de mort les trois têtes sont emblématiques de Cerber ayant d'ailleurs chacune une personnalité. Barbe Noire aurait plusieurs personnalités et c'est ce que laisserait sous-entendre la remarque de Zoro parlant de Barbe Noire au pluriel après leur première rencontre sur Jaya. Le Zoan du Cerber serait également à l'origine de ses multiples fruits du démon. Si Barbe Noire a réussi à en consommer autant c'est grâce aux trois têtes du Cerber. Chaque tête représente un fruit du démon de chacune des catégories. Car oui cette théorie permettait aussi à Barbe Noire de collectionner toutes les sortes de fruits du démon. Un Paramecia avec le Guraguranomi un Logia avec le Yami Yami Nomi et donc un Zoan avec le fruit du Cerber. Pendant des années cette théorie était l'une des plus populaires autour de Teach et même de One Piece et bien qu'elle soit peu à peu oubliée elle reste étonnamment efficace et pertinente autour des mystères entourant les fruits du démon et Barbe Noire. Ok passons à une petite théorie de ma cuvée personnelle qui concerne Pluton la première arme antique dont l'existence fut dévoilée. Si on a tous la vision d'un bateau terrifiant capable de rayer une île de la carte par sa puissance exceptionnelle j'ai peut-être une autre idée de sa véritable utilité. Pluton aurait plusieurs formes plusieurs utilisations. Ce navire serait capable de naviguer sur mer évidemment mais aussi se déplacer sur le sol des îles à l'image des bateaux escargots du Garma Double Six ainsi que sous l'eau comme le fait très bien le sous-marin de l'eau le Polartang. Mais ultimement Pluton serait capable de voyager dans les airs telle l'Arche Maxime d'Ener et pourrait permettre de voguer dans le cosmos. Ouais on est d'accord ça sonne trop gros et trop décliné d'One Piece et pourtant Pluton est considéré comme une vraie exception dans le monde de la construction navale. C'est Franky qui le dit en étant enfant et même adulte. Il considère toujours ce bateau comme une chose ce qui est assez étonnant pour un homme qui est à l'origine du Sony et du Franky Chogun des inventions exceptionnelles uniques et décalées. Et puis l'idée de visiter l'espace ou du moins en partie n'est pas incohérente quand Oda lui-même a créé un véritable écosystème là-haut avec la présence de pirates et de cités antiques pourquoi l'arme antique possédant le nom d'une planète ne pourrait-elle pas permettre de les visiter sans omettre l'existence d'un tel bateau dans la culture populaire japonaise qui aurait pu influencer Oda Space Battleship Yamato un anime japonais des années 70 met en scène le Yamato un navire cuirassé amélioré et transformé pour voler et voyager dans l'espace. Au-delà que ce soit un homonyme de la princesse démone de Wano Kuni pays cachant justement cette arme antique dans ses tréfonds il est dit que le Yamato a besoin d'une source d'énergie spécifique provenant des êtres vivants de leur émotion et leurs souvenirs. Si on continue sur cette logique pour utiliser ses pleins pouvoirs Pluton aura besoin d'une énergie spéciale et infinie comme le feu éternel recherché par Vegapunk. Dans cette même théorie je vais encore plus loin en disant qu'il s'agirait de Luffy la source de ce pouvoir puisqu'il possède le zoan mythique du dieu soleil donc encore un rapport avec un astre céleste et que Pluton fonctionnerait grâce à l'énergie d'un fruit du démon comme l'ont déjà fait certains bateaux tels que l'Arche Maxime d'Ener justement alimenté par son local à foudre. Cette nouvelle façon de voir Pluton atténuerait l'aspect destructeur que cette arme possède depuis sa première mention et ferait d'elle comme tout bon bateau qui se respecte un moyen de visiter des mondes inconnus aux frontières infinies. On en parlait à l'instant et je vous l'ai promis en début de vidéo si on retournait brièvement sur le cas d'Ener. Son retour est l'un des événements les plus attendus de tout En Pace sans l'ombre d'un doute. Chacun des ennemis de Luffy finissent par revenir sur le devant de la scène à un moment ou l'autre et Ener risque d'apporter bien plus que les autres après avoir découvert la cité lunaire Bilka et l'armée d'automates qui y sommeillait. Sans vouloir remettre de côté tout cet aspect là l'un des fantasmes des fans ne saurait non pas qu'Ener revienne à affronter Luffy mais au contraire affronte le gouvernement mondial et les hommes qui s'en prennent pour les dieux. Après tout Ener était le premier dieu autoproclamé des royaumes célestes. Son arrogance et son pouvoir font largement écho à ceux des Tenrobito et même d'Imu qui détient une puissance capable d'animer des îles entières. Les secrets qu'il aurait découvert dans l'espace après y avoir passé plus de deux ans à connaître la vérité sur leur monde. Nika qui est intimement lié au Shandia Bilka qui est une tribu portant le même nom que la cité antique lunaire les Skypayens qui ont un vrai dieu et encore je n'ai pas mentionné les Lunariens une tribu ailée vivant auparavant au sommet de Redline à l'emplacement de l'actuelle marigeoise. Oda ne nous a pas encore conté cette histoire mais il semble que le gouvernement mondial ait colonisé Redline pour prendre la place des Lunariens preuve ultime que les Tenrobito ont déjà un contentieux avec une tribu céleste. Ener pourrait-il avoir changé et agir avec une meilleure éthique avoir comme but de faire chuter les Tenrobito et leurs faux dieux dans le but de venger les Lunariens ou bien garder la même arrogance et vouloir conquérir la mer bleue et son gouvernement mondial peu importe car il est difficile voire impossible d'imaginer le dieu de la foudre revenir en pacifiste alors qu'il s'est créé une véritable armée. Blueno Miok Doflamingo que relient ces trois personnages alors oui il y a bien deux Shichibukai mais ce n'est pas ça car ils ont vraiment tous les trois quelque chose en commun qui aujourd'hui encore est inexpliqué et peut-être même inexplicable ils ont tous les trois le même bracelet mais le plus intriguant c'est que finalement ils ne le garderont qu'un certain temps avant qu'Oda cesse de les dessiner sans aucune raison ni explication tout ça dans une seule tranche de chapitre puisque ces bracelets apparaissent dans les chapitres 504, 506 et 592 donc je vous pose la question pourquoi ? Quel intérêt ? Quel secret cela cache-t-il ? Doutez-vous que la communauté était en ébullition sur ce sujet il y a une dizaine d'années et les théories fusaient dans tous les sens ils faisaient partie d'un groupe secret ils allaient se combattre ils avaient un plan spécial les lecteurs imaginaient tout et n'importe quoi je n'ai personnellement aucun avis dessus vraiment ça peut tellement être juste une blague ou un hasard comme ça peut être un vrai teasing de quelque chose qu'Oda a pu oublier avec le temps en tout cas et jusqu'à aujourd'hui encore ça reste un sujet particulièrement mystérieux de One Piece très peu connu du grand public puisqu'oublié au fil des années ce n'est même pas vraiment une théorie au chapitre 610 Shirley a une vision une vision de Luffy qui détruit l'île des hommes poissons en tout cas le jeune homme au chapeau de paille est là présent au milieu des flammes tandis que l'habitat des hommes poissons se réduit à néant Shirley n'a pas de mauvaise vision elle a toujours vu juste pourquoi cela changerait-il là maintenant pourquoi l'une des prophéties les plus cataclysmiques de One Piece liée à Luffy qui doit normalement sauver le monde serait fausse eh bien si Shirley n'a pas voulu accepter cette vision nous ici on y croit il faut savoir que l'île des hommes poissons n'est pas le paradis que l'on imagine ses habitants ont été installés de force il y a plusieurs centaines d'années les obligeant à vivre qu'à travers l'arbre d'Eve qui leur apporte la lumière du soleil leur présence ici bas n'est que le résultat d'un véritable racisme de la part des humains de la surface craignant les hommes poissons au plus haut point c'est la raison pour laquelle la plupart des hommes poissons souhaitent tant vivre à la surface pour sortir de cette isolation et sentir la chaleur du soleil le jour où ça arrivera alors cela signifiera que ce peuple est enfin libre et sera enfin traité comme égaux aux humains la destruction de cette île est donc nécessaire et positive contrairement à ce que le laisse penser Shirley mais ne doit arriver qu'à un moment précis de l'histoire car une autre prophétie des hommes poissons dit qu'un élu doit venir guider la princesse sirène c'est pourquoi nous en venons à cette théorie extrêmement répandue que j'ai pu vous citer dans le premier iceberg la destruction de Marie Joise capitale des dragons célestes à l'origine des pires atrocités ainsi qu'une partie de Redline ce continent séparant le monde en deux aurait comme conséquence de libérer le monde certes mais aussi de détruire l'île des hommes poissons cette île se trouvant exactement en dessous de Marie Joise il est évident qu'elle subira les dégâts collatéraux de sa destruction le Luffy que Shirley a vu au milieu des flammes pourrait être à l'origine de ce désastre peu importe car sa présence serait justement un signe qu'il vient sauver les hommes poissons tout en guidant la princesse sirène poséidon une chose est sûre ce petit passage à la toute fin du chapitre 610 nous a directement projeté dans un futur qui est aujourd'hui plus ou moins lointain et dans lequel se déroulera un événement qui marquera One Piece à tout jamais les Zoans sont une des trois catégories de fruits du démon et se divisent eux-mêmes en trois autres sous-catégories les Zoans carnivores les Zoans antiques et les Zoans mythiques comme toutes les autres catégories les Zoans sont sujets à l'éveil de leur pouvoir pour la petite anecdote le terme d'éveil a d'ailleurs été utilisé pour la première fois à propos des Zoans éveillés Dimpledown par Crocodile alors à la question qu'est-ce que l'éveil dans One Piece il est difficile d'y donner une réponse simple mais en gros l'utilisateur d'un fruit du démon débloque de nouveaux pouvoirs offrant par exemple et pour les Paramecia la possibilité de transformer leur environnement en la matière de leurs fruits pour les Zoans un voile de fumée apparaît autour de leur épaule et ils lui deviennent davantage robustes résistants et se régénèrent beaucoup plus vite car comme l'explique Vegapunk l'instinct de l'animal prend le dessus faisant ainsi perdre la personnalité de son utilisateur mais voilà parmi tous ces éveils on ne sait pas encore comment il se déclenche quel est le technique débloquant ce nouveau pouvoir sauf peut-être pour les Zoans et le secret serait de frôler la mort voire de mourir tout simplement cette information si elle se confirme on la devra à Luffy pour une fois qu'il nous apprend quelque chose car il est le seul personnage à découvrir et dévoiler pour la première fois son éveil au chapitre 1044 sauf que pour ça il a dû mourir face à Kaido plus personne n'entendait sa voix il ne bougeait plus ne respirait plus Kaido lui-même pensait l'avoir tué mais son retour dans le monde des mortels c'est fait à travers l'apparition de Nika le Gear 5 l'éveil de son Zoan mythique ça serait alors ça le secret de l'éveil des Zoans mourir tout comme l'a expérimenté Luffy peut-être que avant de comprendre comment les utilisateurs de fruits du démon éveillent leur pouvoir il faudrait déjà connaître tous les éveils de chaque catégorie et là se trouve un nouveau problème les Logia n'en ont pas si Doflamingo changeait l'environnement Phil ou Luchi et Luffy gagnaient une puissance incroyable dans leur forme éveillée les possesseurs de Logia n'ont semble-t-il pas ou du moins pas encore d'éveil officiel en tout cas à aucun moment dans le manga l'anime les films ou même les databooks et interviews il n'a été fait mention de l'existence d'un éveil particulier les concernant alors quoi ils n'en ont pas c'est à dire que sur trois catégories de fruits du démon seulement une seule ne peut avoir de stade éveillée alors qu'elle fait pourtant partie des plus puissantes sources de pouvoir et bien j'aimais un véritable doute à ce sujet et je pense même que leur éveil fut teasé à travers les multiples utilisateurs de Logia apparus dans le manga et ayant combattu nos protagonistes Ener, Monet, César trois utilisateurs de Logia que l'on a vu combattre à leur maximum et dans le pic de leur combat le moment où ils déploient le plus de puissance quelque chose change chez eux ils se transforment le Amaru d'Ener le Manen Yuki de Monet le Shinokuni de César Clown ce sont leurs techniques ultimes et comme vous pourrez le constater leur apparence change ils fusionnent littéralement avec l'élément de leur Logia et deviennent à leur tour de véritables démons de foudre de neige ou même de gaz ce sont les seuls personnages et catégories de fruits du démon que l'on peut trouver utiliser ce genre de transformation Magellan et un paramecia a quelque chose de similaire avec le Venom démon mais rien d'aussi flagrant et spécifique que la transformation de ces trois antagonistes si rien n'est encore confirmé il pourrait toutefois s'agir de la forme de leur éveil à la frontière de celle des Zoans qui se transforment en monstres surpuissants les Logia ce qui laisse présager de futures techniques incroyables pour Sabo et son Merameranomi ou bien encore Teach et son Logia des ténèbres Les fruits du démon le Haki les armes antiques les pouvoirs de One Piece sont divisés en trois catégories distinctes l'ironie de la chose est que ces trois catégories se divisent elles-mêmes en trois autres groupes le paramécia les Logia et les Zoans pour les fruits du démon comme nous venons de le voir l'armement l'observation et le Haki des rois pour le Haki et finalement Pluton Poséidon et Uranus pour les armes antiques si on ne sait pas encore tout de ces pouvoirs qui régissent les combats et l'histoire de One Piece depuis tant d'années ils font totalement partie du paysage et il y a quelque chose sur laquelle on ne doute absolument pas il n'y a pas de quatrième catégorie de fruits du démon ni de quatrième catégorie d'Aki ni de quatrième arme antique et pourtant si c'était le cas si chacune de ces catégories cachait en réalité vraiment un autre secret les fruits du démon par exemple les récents événements d'Egg Head ont pas mal chamboulé nos croyances à ce sujet avec la révélation des pouvoirs du Gorosei une grande partie de la communauté s'accorde à dire qu'il serait l'incarnation de véritables démons mais s'il s'agissait de fruits du démon spéciaux des fruits venant d'une catégorie bien spécifique des fruits créés par le Gorosei pour le Gorosei ce qui expliquerait les pouvoirs mystérieux et uniques des cinq doyens comme l'immortalité dont ils font preuve et l'invocation voire même la téléportation par des cercles démoniaques pour le Haki c'est peut-être plus compliqué mais une autre catégorie pourrait expliquer par exemple comment certains personnages possèdent des pouvoirs qui ne sont pas liés aux fruits du démon le feu des Lunarians ou même de Sanji les compétences de divination de Hawkins ou Shirley qui peut voir le futur le sixième sens de Nami avec la météo la voix de toute chose de Luffy et Roger l'invocation de démons comme le fait Zoro avec son Ashura qui était bel et bien réel et visible par Kaku ou encore la malédiction des lames comme les Kitesu qui pourraient justifier une forme de Haki démoniaque on en vient enfin aux armes antiques jusqu'à présent les armes antiques suivent une logique assez simple elles sont reliées aux dieux ayant donné leur nom aux planètes de notre système solaire nous avons donc Uranus Pluton et Poséidon qui serait en fait la planète Neptune récemment les noms complets du Gorosei ont été dévoilés et ils continuent de remplir le système solaire en se nommant Mars Mercure Jupiter Saturne et Vénus au final on pourrait penser qu'il ne reste plus de planète ni de dieu pour donner son nom à une quatrième arme antique ce qui est faux il reste la Terre oui la Terre est une des planètes du système solaire tout en étant associée à des divinités dans chaque mythe inspirant Oda pour One Piece vidéo Nina 2119 a imaginé et théorisé une quatrième arme antique qui serait ni plus ni moins que la Terre elle-même Gaïa qui trouve d'ailleurs parmi ses conjoints un certain Poséidon alors oui il existe bien une possibilité un monde où les fruits du démon le Haki et les arme antiques cachent une quatrième catégorie qui sera dévoilée et exploitée dans les derniers arcs de l'oeuvre ne vous êtes-vous jamais demandé comment et pourquoi les poneglyphes se sont retrouvés aux quatre coins du monde pourquoi en trouve-t-on à la fois sur Wara sur Alabasta sur Shandora ou même sur l'île des hommes poissons alors que normalement ces pierres ont été créées en urgence par l'ancien royaume se sentant menacées de destruction pour que leur histoire ne soit jamais oubliée le sujet est revenu brièvement sur le tapis récemment à travers Inu qui déclara au roi Cobra que Nefertari dit Lily son ancêtre avait commis une grave erreur il y a 800 ans qui aurait permis aux poneglyphes d'être dispersées aux quatre coins du monde Lily serait donc volontairement à l'origine de la dispersion des poneglyphes mais le mystère persiste encore nous ne savons pas comment elle a procédé la réponse se trouverait du côté de la tribu des boucaniers en effet les boucaniers sont deux grands adorateurs de Nika le dieu du soleil et en tant que tribu persécutée par le gouvernement qui ne les considère que comme des êtres destinés à être esclaves on peut comprendre assez facilement que pendant le siècle oublié les ancêtres de Kuma étaient du côté des gentils du côté de l'ancien royaume c'est pourquoi le destin de Lily et des boucaniers se serait croisé il y a 800 ans trois grands acteurs seraient à l'origine des poneglyphes que l'on connaît aujourd'hui et de leur éparpillement à travers le globe les Kozuki d'Wanokuni qui étaient les seuls à pouvoir tailler la pierre des poneglyphes et qui ont donc écrit l'histoire de l'ancien royaume pour qu'elle ne soit jamais oubliée les boucaniers qui étaient chargés de disperser partout dans le monde ces stèles antiques afin de les préserver du gouvernement et Nefertari dit Lily qui aurait permis aux Kozuki et aux boucaniers d'accomplir leur destin en les aidant d'une façon ou d'une autre à tenir le gouvernement mondial loin des poneglyphes ce qui continue de hanté imu 800 ans plus tard comme elle le déclara à Cobra le cas de Lily restera un véritable mystère a-t-elle vraiment contribué à détruire l'ancien royaume aux côtés des 19 autres royaumes qui créeront le gouvernement mondial c'est ce que l'histoire semble nous raconter toutefois la lettre que la reine d'Alabasta a laissé à ses descendants montre très clairement son admiration pour l'aube et le soleil protéger les poneglyphes et hisser le pavillon de l'aube sur ce monde exactement comme les Kozuki d'Wanokuni et les Minx de Zou qui attendent l'aube du monde depuis des siècles et comme les boucaniers qui espèrent un jour voguer sur la mer de la liberté aux côtés de Nika là où brille le soleil si les poneglyphes vous intéressent parlons alors de ce mystérieux poneglyph bleu que Jinbei a offert à Big Mom pendant l'arc de Wall Cake normalement vous devez tous savoir d'où il sort mais pour les moins attentionnés d'entre vous Jinbei a récupéré ce poneglyph pendant son retour à la surface dans la mini aventure qui lui est dédiée dans celle-ci il apprend que des monstres marins sont entrés dans une véritable folie à Port Town une île inconnue qui cache pourtant de mystérieuses ruines antiques ce sont ces ruines qui vont nous intéresser car elles viendraient littéralement du siècle oublié oui en effet et au travers de la mini aventure de Jinbei nous apprendrons que ces ruines étaient à l'origine au fond de la mer et servaient d'abri pour les monstres marins or après un malentendu de la part de Wadatsumi considéré comme une divinité marine ce dernier a changé la place des ruines pour les offrir aux humains de Port Town ce changement entraîna alors vous l'aurez compris la colère des monstres marins sauf que ce n'est pas tout après que Jinbei ait réglé le souci et qu'aujourd'hui tout va bien pour les humains et les monstres marins dans les ruines se trouvait un poneglyphe c'est ce poneglyphe que Jinbei apportera donc à Big Mom quelques chapitres plus tard ce que cette mini aventure nous apprend c'est qu'une cité antique se trouvant auparavant à Port Town et aurait possiblement été l'un des alliés de l'ancien royaume protégeant ainsi une partie de l'histoire avec ce poneglyphe mais ce n'est pas tout car en plus d'avoir une architecture très proche de ce que semblait avoir l'ancien royaume à en croire cette image que nous avons des scientifiques d'ohara la présence d'un chacalot le monstre marin ayant interpellé Jinbei n'est pas du tout anodine les chacalots sont des animaux sacrés chez un royaume étroitement lié au siècle oublié protégeant aussi un poneglyphe et dont je vous parlais il y a quelques instants Alabasta Vivi interdira à Luffy et Zoro d'attaquer ce monstre marin qui est un animal sacré pour son peuple alors est-ce vraiment un hasard on peut le croire oui cependant la présence d'une relique aussi spéciale qu'un poneglyphe dans une ruine aussi antique que celle-ci laisse tout de même présager un lien les unissant au siècle oublié l'histoire de Portown nous serait alors dévoilée dans le flashback nous expliquant l'histoire cachée d'il y a 800 ans j'ai remarqué qu'au fil de cet iceberg ou du premier que j'avais réalisé je n'avais jamais consacré un sujet anti-Hocolor Spread alors qu'ils sont mentionnés à de nombreuses reprises dans d'incalculables théories il serait alors temps de vous montrer toutes les fois à ma connaissance où les Color Spread ont teasé jusqu'à plusieurs années avant un événement ou un sujet important de One Piece on commence avec le basique le plus connu la mort d'Ace chapitre 520 Oda dévoile un nouveau Color Spread mettant en scène les Mugiwara jouant aux cartes le fille tient la mort dans sa main gauche et l'as de pique dans sa main droite chapitre 574 un an et demi plus tard Oda dessine la mort de Portgazdi Ace lui qui porte le symbole de l'as de pique en voici un autre ayant fait son petit boucan sur Wano Kuni chapitre 310 un Color Spread mettant en scène 3 Mugiwara dans des tenues samouraï traditionnelles avec un symbole de grue sur celle de Luffy et un dragon rose en arrière plan chapitre 684 8 ans plus tard Oda introduira Momonosuke dans sa forme de dragon rose le descendant du clan Kozuki dont le symbole est représenté par une grue et c'est même encore 10 ans plus tard que Momonosuke dévoilera au chapitre 1023 sa forme adulte du dragon rose on va rester un peu sur Wano Kuni avec plusieurs foreshadowings concernant notre cher Zoro chapitre 992 Zoro mange un bol de ramen au motif de dragon bleu devant une pleine lune à peine une dizaine de chapitres plus tard Zoro affrontera aux côtés de son capitaine et d'autres supernova le dragon bleu Kaido sous une pleine lune chapitre 929 un Color Spread montre Zoro porter non pas ses habituels katanas mais une faux ironiquement au chapitre 937 nous verrons combattre contre Kamazo l'assassin à la faucheuse qui est en réalité killer en utilisant l'une de ses armes pour le vaincre le chapitre 937 est décidément important pour Zoro puisque son Color Spread cache un très gros foreshadowing trouvé par Stram un fan français cette illustration met à l'honneur tous les Mugiwara à la recherche de trésors Zoro lui tient une carte montrant un katana et en bas à gauche se trouvent des kanjis semblant être ceux de Enma le roi du royaume des morts à peine quelques mois plus tard au chapitre 954 le Enma sabre ayant le nom du roi des enfers fait sa première apparition et se voit être offert à Zoro par Iori toujours dans du Made in France mais en quittant cette fois-ci Wano Kuni et Zoro un foreshadowing de l'apparence de God Valley par Nina il y a quelques années chapitre 79 les 5 premiers Mugiwara se retrouvent au Far West avec l'architecture typique des bâtiments mais aussi des 2 montagnes en arrière-plan ressemblant étrangement à celle de God Valley lors de sa première révélation chapitre 1095 Oda révèle enfin à quoi ressemble l'île de God Valley et nous pouvons bel et bien y découvrir un thème très western que ce soit dans les bâtiments ou dans les tenues des habitants un nouveau foreshadowing peut-être moins ambitieux mais non négligeable chapitre 1028 un color spread montre les Mugiwara dans un thème de jeux vidéo voire de Smash Bros avec Zoro en Link ou Jinbei en Mario Luffy quant à lui est représenté en tant que Ken mais avec les cheveux et les poings enflammés seulement 16 chapitres plus tard au 1044 Luffy dévoilera son Gear 5 et l'apparence de Nika le dieu soleil sans que l'on puisse contester des similitudes étonnantes avec le color spread Ouf et bien vous l'aurez constaté il y en a vraiment beaucoup et sans doute encore autant que je ne connais pas et le plus beau dans tout ça c'est qu'on n'a toujours pas idée de tous les foreshadowing qu'Oda aurait pu dissimuler à travers ses color spreads donc si certains ont inévitablement été trouvés et révélés par la communauté d'autres indices resteront dans un silence absolu en tout cas nul doute que ces illustrations lui servent de terrain de jeu pour teaser à ses lecteurs le futur de son histoire et bien écoutez nous arrivons enfin à la troisième et dernière partie bravo à vous et merci d'être resté aussi longtemps cette fois-ci nous nous plongerons au plus profond des abysses avec des choses que vous ne savez pas des choses que vous ne voulez pas savoir et des choses que vous n'auriez jamais imaginé autour de One Piece c'est de très loin ma partie préférée alors ne perdons pas plus de temps bonne immersion je vous ai beaucoup parlé de films de One Piece mais l'un va vraiment attirer notre attention dans cette partie One Piece Strong World le premier film scénarisé par Oda en personne cette particularité le rend vraiment spécial car certains éléments propres à ce film peuvent être considérés comme totalement valables dans le manga Shiki le lion d'or a par exemple été dévoilé dans ce film tout en existant bel et bien dans l'histoire de One Piece mais ce qui va nous intéresser c'est une histoire autour de ce film qui est vraiment inconnue de tous au point où personnellement je n'en ai entendu parler que l'année dernière plus de 10 ans après avoir commencé One Piece à l'origine Strong World avait une toute autre histoire l'intrigue initiale devait tourner autour de Nami et plus précisément sa naissance le film se nommait d'après certaines sources Crystal Voyage ou le journal de bord du navire de cristal et dans celui-ci les Mugiwaras devaient donc trouver les cristaux des 4 villes pour les réunir sur Weezoria cette réunification activerait un système au pouvoir terrifiant capable de contrôler les tornades que convoitait Shiki certains détails manquent toutefois le directeur de Strong World expliquait que dans ce premier script Oda avait lui-même décidé d'y révéler le secret de la naissance de Nami avant que celle-ci ne soit trouvée par belle-mère sur Hoykot oui oui vous entendez très bien les origines d'un Mugiwara aurait dû être dévoilées dans ce film trop émotionnel et sérieux d'après le directeur du film qui ont dû changer le script pour qu'il soit plus adapté aux jeunes et aux enfants malheureusement rien de plus ne sera dévoilé dans cette interview et ses notes exclusivement japonaises et qu'on n'aurait sans doute jamais imaginé l'existence si le fandom international de One Piece ne l'avait pas traduit pour ce qui est de l'histoire en elle-même elle ouvre une nouvelle porte de théorie et spéculation en tout genre Oda réutilisera-t-il le principe des cristaux au pouvoir similaire à une arme antique la naissance de Nami sera-t-elle à nouveau au centre d'une histoire émotionnelle et sérieuse au final on comprend mieux pourquoi Nami avait une place si importante dans ce film en étant recherché par Shiki pour ses compétences météorologiques et peut-être que l'un des prochains films de One Piece servira à élucider le mystère de la naissance d'un de ses protagonistes le film de Strong World cache un autre mystère promis je ne fais pas de favoritisme ce n'est même pas mon film préféré parmi ceux de One Piece mais je dois bien avouer que beaucoup de choses spéciales se sont déroulées autour de sa sortie vous l'aurez compris à travers le sujet précédent des choses ont changé en cours de route au niveau du script et de sa réalisation et bien sachez qu'on en a littéralement une preuve visuelle avec ce que j'aime appeler le trailer perdu de Strong World pour un peu plus de contexte je ne connaissais absolument pas ce trailer c'est en sortant une vidéo qui traitait du cas de Nami dans Strong World de l'année dernière qu'un abonné a posté ce message sous l'un de mes tweets ce message redirige vers un lien Dailymotion où l'on peut y découvrir le tout premier trailer de Strong World un trailer qui disparut quasiment entièrement d'internet dans celui-ci nous pouvons découvrir de nombreuses scènes absentes du film comme Nami quittant le navire en laissant une lettre derrière elle montrant alors que dans le scénario original elle ne fut pas kidnappée par Shiki la scène légendaire de l'arrivée des Mugiwara face à Shiki justement était déjà bien présente bien que différente le lion d'or avait d'ailleurs un tout autre design à en juger la tenue très éloignée de celle qu'il a dans le film une discussion entre Garpe et Sengoku sûrement au sujet de Shiki n'était également pas présente dans le film et surtout Shanks devait apparaître et il devait s'entretenir avec Barbe Blanche dans un lieu qu'on ne connaît pas il faut savoir quelque chose Oda avait eu des remords de ne pas avoir mentionné Shiki lors de la discussion originale entre Shanks et Barbe Blanche sur le navire de ce dernier il voulait le faire mais il pensait que le lecteur aurait trop d'informations à assimiler et a donc supprimé cette scène du manga peut-être que cette scène devait être rajoutée par Oda dans le film ce qui aurait étendu la discussion entre les deux empereurs en bref que l'on aime ou non ce film il cachait à l'origine une toute autre histoire qui était prête à être dévoilée avant que le staff ne se résigne et recommence une partie du script ce qui explique pourquoi on a la chance d'avoir certaines preuves comme ce trailer que peu d'entre vous ok il est désormais temps de passer à un peu plus de concret en parlant du manga lui-même le sujet sera cette fois-ci Big Mom qui est très clairement la plus horrible des pirates et même des tortionnaires de l'oeuvre de One Piece peut-être même au-delà de certains Tenrobito la jeune Lin Lin était au-delà de sa prodigieuse force une enfant tout à fait normale elle n'était habitée par aucun vice pas encore en tout cas certes elle pouvait dans une folie furieuse croquer tous ses amis et sa mère adoptive ou encore tuer un géant tricentenaire mais elle n'était plus elle-même et après tout ce n'est qu'une enfant enfin ça c'était il y a bien longtemps et avant sa rencontre avec Strassen celui qui décida d'exploiter la force de Big Mom pour en faire une pirate mais aussi celui qui fera ressortir le pire de sa personnalité quand je disais qu'elle était pire que certains Tenrobito qui sont pourtant les plus grandes pourritures de l'histoire ce n'était pas une blague si enfant elle a pu dévorer Carmel et ses amis par inadvertance sa première introduction dans One Piece au chapitre 651 l'a montré en pleine possession de ses capacités dévorer ses subordonnés faisant ainsi preuve à nouveau de cannibalisme Big Mom a un rêve un rêve ma foi humble et aux antipodes des horreurs dont elle est capable réunir toutes les races du monde sauf que pour ce faire elle doit encore s'allier aux géants et devant la difficulté d'une telle alliance Big Mom a donc décidé de créer ses propres géants en faisant appel au service de César Clone vous l'aurez compris c'est à cause d'elle que des enfants ont été kidnappés et drogués pour atteindre des tailles délirantes sur Pink Hazard voici le trafic d'humains et d'enfants de Big Mom en parlant d'enfants Big Mom en a mis 85 au monde en plus d'être une véritable tortionnaire avec eux capable de les tuer autant dans un élan de folie que consciemment ce sont ses maris qui vécurent de terribles châtiments dans le SBS 90 Oda révèle que Big Mom qui n'a pas ses maris les force à avoir des enfants avec elle pour finalement les jeter et les effacer de sa vie après la folie la maltraitance le trafic d'humains la manipulation et le cannibalisme voici que les agressions sexuelles peuvent se rajouter à la longue liste des méfaits de Big Mom bien sûr j'en mets les génocides qu'elle est capable de provoquer par un simple caprice je voulais seulement vous rappeler que parmi tous les pirates et personnages de One Piece très peu voire aucun ne peuvent égaler Big Mom en termes d'horreur si je vous disais qu'au chapitre 1 à la toute première page se cachait un détail que très peu d'entre vous ont remarqué au delà de la symbolique absolument légendaire de commencer l'histoire par la quête du One Piece nous y voyons surtout l'exécution du roi des pirates enfin à cette distance voir est un bien grand mot il faudra attendre l'anime de One Piece et cette scène connue de tous pour découvrir comment Roger a été tué transpercé par ses bourreaux sauf que l'anime aurait censuré cette scène Roger n'aurait pas été transpercé dans le manga mais plutôt décapité et ce que vous voyez là serait une juitée de sang avec sa tête si vous n'y croyez pas que c'est trop gore pour One Piece et surtout que la seule vraie exécution est celle de l'anime alors j'ai peut-être un argument pour vous convaincre un autre pirate a failli se faire exécuter par décapitation et ce n'était ni plus ni moins que le fils de Roger Ace sur Marineford que ce soit dans l'anime ou dans le manga Ace allait littéralement se faire couper la tête par les bourreaux de Marineford qui sont exactement similaires dans les armes ou dans la tenue aux bourreaux de Roger sur Lockdown si vous pensez que ce n'est qu'un hasard ou autre alors rebelote et quelques chapitres après Ace allait se faire exécuter encore une fois par les gardes de la même manière avant que Luffy n'intervienne donc nous pouvons en conclure que oui c'est véritablement une méthode d'exécution de la marine et du gouvernement contre les pirates les plus importants envoyant un message fort à tous les corsaires des mers Roger aurait alors bel et bien au chapitre 1 été exécuté de la sorte rendant encore plus terrible et horrible la fin du roi des pirates loin de celle que l'anime a tenté de nous vendre toutes ces années Gecko Moria est un personnage que je trouve fascinant non pas que je sois fan de son univers ou même de son design je salue toutefois le courage exceptionnel qu'il possède et son parcours unique même parmi les Shishibukai si on ne peut déjà qu'être admiratif sur la dévotion qu'il a pour son équipage au point d'aller sur le territoire d'un empereur barbe noire en l'occurrence tout seul pour récupérer Absalom ce qui est je pense une chose que personne n'aurait fait à part Luffy ces faits d'armes ne s'arrêtent pas là il s'est rendu sur Wano Kuni pour récupérer le cadavre de Ryuma et son Shusui trésor national du pays il y a affronté Kaido qui aura tué tout son équipage ce qui le tourmentera assez pour remettre en cause toute sa vie au point de créer une véritable armée de zombies immortels une armée composée des plus grandes légendes de la piraterie à savoir les rocks tout ça sur ce qui est encore aujourd'hui le plus grand bateau du monde le Thriller Bark pour finir il survivra à une tentative d'assassinat de Doflamingo commandité par le gouvernement mondial en personne voilà vous comprenez pourquoi j'estime autant ce pirate bien trop souvent sous-estimé et rabaissé et si je vous disais que son passé son enfance pourrait encore plus nous faire aimer ce personnage comment connaît-il les rocks et comment a-t-il récupéré leur corps ces pirates que même certains marines ne connaissent pas aujourd'hui et il semblerait que certains membres des rocks vivant aperçus au chapitre 1096 étaient zombifiés par Moria sur Thriller Bark il se pourrait que la réponse se trouve encore à God Valley et que Moria soit en réalité lui aussi tout comme Kuma un ancien esclave présent sur cette île il fait partie d'une race spéciale comme en témoignent les cornes qu'il possède or les Tenrubito raffolent des esclaves de tribus particulières au point de les mettre en jeu dans des événements morbides tels que la chasse de God Valley s'il a décidé de partir à la recherche de tous les rocks décédés pour les réanimer avec son fruit du démon c'est justement car leur arrivée sur God Valley et leur guerre contre l'équipage de Roger a signé la fin du jeu des Tenrubito et donc la libération des esclaves dans un élan de fanatisme de désir de recréer l'équipage de ses sauveurs Moria aurait voulu recréer l'équipage de Chebec les rocks à l'abri de tous les regards comble de l'ironie parmi tous les chichibukai Moria est le seul avec Kuma un ancien esclave à ne pas être né sur Grand Line non Moria vient de la même mère que God Valley West Blue alors je ne sais pas si Oda décidera un jour de lever le voile sur les mystères de son passé mais à mon avis et tout comme Kuma son enfance dissimule un drame que l'on ne peut oser imaginer vous avez tous regardé au moins un film One Piece n'est-ce pas que ce soit un Strong World comme mentionné plus tôt Z ou plus récemment Stampede et Red qui ont subi une exposition médiatique assez colossale il y a très peu de chance que vous soyez passé à côté de One Piece sur le grand écran et si je vous disais qu'un de ces films aurait littéralement teasé le chapitre 1018 plus de 5 ans avant sa parution chapitre ayant mentionné pour la première fois le nom de Nika se trouvant être la véritable identité du fruit du démon de Luffy ce film c'est One Piece Gold pour faire simple les Mugiwaras sont invités sur Grand Tetzoro la plus grande ville du divertissement contrôlée par Guilde Tetzoro l'Empereur Doré nous apprenons dans le film que derrière son arrogance les strass et les paillettes Tetzoro était en réalité un ancien esclave des Tindrubito ayant réussi à s'échapper de leur griffe pendant l'incident de Mary Joas provoqué par Fischer Tiger à 1h29 et 29 secondes de ce film pendant la révélation du passé macabre de Tetzoro qui te réconcilie clairement avec le personnage en une poignée de secondes nous pouvons le voir pleurer et prier les mains jointes tout juste après s'être fait capturer par les dragons célestes si à l'époque cette scène se noyait parmi toutes les autres depuis ce fameux chapitre 1018 elle a un sens totalement différent car Huzu révélait à ce moment-là à Jinbei que les esclaves de Mary Joas souhaitant la liberté et la fin de leur calvaire priaient le dieu Soleil Nika si Skypeya était annonciateur de l'existence d'une telle divinité avec la scène emblématique du feu de joie ça serait le cas avec One Piece Gold et cette scène touchante montrant la faiblesse et l'espoir de ce qui sera plus tard un tyran sans émotion ah et petite précision mais depuis Strong World du coup tous les films One Piece sont au moins supervisés par Oda réduisant ainsi la chance lorsque ce soit qu'un simple hasard Plus tôt je vous parlais des futurs dits qui pourraient apparaître dans One Piece à travers leur lien avec l'histoire antique du monde tel que Kuma avec les Bukaniers ou Momonosuke avec les Kozuki mais il y a un personnage que je ne vous ai pas cité alors qu'il possède à mon sens de nombreux traits pour être indi Cet homme c'est Baggy et pourquoi je ne l'ai pas cité plus tôt et bien Baggy n'a pour l'instant rien d'un personnage très spécial j'entends par là qu'il ne semble pas venir d'une tribu antique du moins pas pour le moment qu'il ne possède pas une force colossale du moins pas pour le moment et qu'il n'a pas l'air très connecté au mystère du One Piece du moins pour le moment Mais alors pourquoi il fait déjà un parfait membre du clan Didi et comment Oda pourrait avoir teasé son appartenance à cette famille légendaire Le destin Baggy a un destin exceptionnel comme quasiment tous les dits le destin est tumultueux chez lui Il rejoint l'équipage du roi des pirates mais tombera mystérieusement malade avant de découvrir le One Piece Il rencontrera Luffy qui le poussera à retourner sur Grand Line repartant à la recherche du trésor de John et devenant en un temps record Shishibuka et puis empereur à la tête de la grosse guilde par un mystérieux coup du destin Une combinaison de hasard si folle qu'il finira par lui-même penser que les dieux lui sourient et qu'il pourrait peut-être finalement devenir roi des pirates accomplir son rêve Au-delà du destin Baggy a un leadership naturel exceptionnel comparable à celui de Luffy quoi qu'il fasse Il s'entoure automatiquement de pirates bien plus puissants que lui qui lui voue un véritable culte frôlant avec le divin Et pour finir évidemment le sourire une des qualités que l'on accorde le plus au dit Si tous n'abordent pas un grand sourire la plupart du temps la majorité est connue pour leur façon de rire et leur joie débordante Baggy en est le parfait exemple au point où je pense sincèrement que sa nouvelle prime aux côtés des trois autres empereurs est un foreshadowing incroyable Luffy, Teach et Baggy arbore un énorme sourire quand Shanks lui reste impassible ce qui serait d'après cette théorie normale Contrairement à Shanks qui justement a été trouvé par Roger près de God Valley il y a 38 ans Baggy lui cacherait bien le dit dans son nom mais pour ça il faudra attendre le développement de son histoire de son origine qui reste terriblement énigmatique Je dois avouer avoir beaucoup beaucoup parlé de Teach dans cet iceberg mais pardonnez-moi ce personnage est une source d'hypothèses et de mystères inépuisables bien trop captivantes pour être éludés Tenez l'un d'entre eux est terriblement connu mais également trop souvent oublié son introduction La toute première apparition et mention de Barbe Noir ne s'est pas faite sur Jaya mais bien sur Drum au tout début de Grand Line En effet l'équipage du futur empereur constitué alors de Doc Q Laffitte Van Augur et Burgess sans son prix à l'île de la médecine faisant ainsi fuir Wapol de son royaume Si cet événement a donc marqué les débuts de Teach en tant que nouveau pirate après avoir récupéré le Yami Yami Nomi en tuant Satch sur le navire de Barbe Blanche Encore aujourd'hui 24 ans plus tard nous n'avons strictement aucune idée des motivations de Barbe Noire à attaquer Drum Que recherchait-il là-bas alors que cette île ne possède aucune richesse particulière si ce n'est la réputation de ses docteurs ? La première hypothèse Teach cherchait un moyen de soigner son agritnie sa perte totale de sommeil ou de besoin de sommeil En effet et comme révélé dans le flashback d'Oden et de Roger Barbe Noire enfant ne dormait pas on ne sait ni comment ni pourquoi mais même s'il s'agit pour lui d'un avantage considérable lui permettant d'apprendre et de vivre bien plus qu'un humain ordinaire sa visite sur Drum se justifierait par une quête du sommeil dans laquelle Teach s'est lancé en parallèle de la domination mondiale Après tout quel meilleur endroit pour se renseigner sur sa maladie que la capitale de la médecine et quelle autre maladie soignée que celle t'empêchant de rêver moteur même de liberté et de volonté dans One Piece La deuxième théorie est ma préférée Barbe Noire cherchait un fruit du démon Il pouvait par exemple chercher le Ope Ope Nomi un paramécia extrêmement précieux prêt à être acheté 5 milliards de berries par le gouvernement mondial tout en possédant des capacités exceptionnelles permettant la jeunesse éternelle Son ancien possesseur avant l'eau était un docteur réputé dans le monde entier La logique de Teach aurait été de se rendre sur Drum pour le chercher là-bas puisque je vous rappelle c'est l'île de la médecine Mais Ope Nomi modèle Nika En partant du principe que Teach a une connaissance inépuisable en matière de fruit du démon Il se pourrait qu'il ait eu vent de l'existence d'un zoal mythique donnant la forme d'un dieu solaire octroyant une puissance avec laquelle aucun autre fruit du démon ne peut rivaliser Quel rapport avec Drum vous allez me dire ? Eh bien Nika est marqué par un instrument particulier Le tambour Le tambour de la libération Drum est justement le mot anglais pour désigner un tambour sûrement justifié par la forme des 6 montagnes de l'île enneigée Mais surtout sur Drum se trouvait déjà un Ito Itonomi Oui Ce n'était pas celui de Nika mais bien le fruit de l'humain le plus simple que Chopper a consommé Après de longues recherches et enquêtes Teach aurait découvert l'existence d'un Zoan de l'humain sur Drum et pensant qu'il pouvait s'agir de celui du dieu Nika s'est rendu en priorité sur cette île pour y chercher ce pouvoir qui aurait fait de lui un dieu Malheureusement il ne trouvera rien déjà car le Ito Itonomi fut consommé par Chopper mais également car le Ito Itonomi modèle Nika lui avait été consommé sur East Blue ou 10 ans plus tôt Alors encore une fois il ne s'agit que de théorie mais j'aime penser que Teach connaisse plus de choses sur le fruit du démon de Luffy que Luffy lui-même et qu'il est cherché à l'obtenir peut-être aussi car seul le Zoan du dieu Soleil pourra vaincre son terrible Logia des Ténèbres Simple mais efficace le trésor du One Piece ne serait finalement qu'une pièce Qui n'y a pas pensé une fois dans sa vie qui n'a pas vu ou entendu quelqu'un parler de cette fin terrible mettant en scène Luffy devant un coffre sur la dernière île l'ouvrant et y découvrant à l'intérieur qu'une pauvre pièce d'or Si le trésor du One Piece sera sûrement un petit peu plus rempli que le dernier sujet laisse penser qu'en sera-t-il de l'île finale Laftel est l'endroit où toute l'histoire du siècle oublié est censée être révélée la destination finale et ultime de Luffy pour pouvoir enfin se considérer comme le roi des pirates Mais cette île mystérieuse sera-t-elle purement et simplement vide ? Rien ni personne n'accueillera les Mugiwaras à leur arrivée ? Ne s'agira-t-il que de ruines antiques avec en son centre un poniglyphe révélant l'origine de ce royaume ? Et si ce n'était pas le cas ? Si Laftel était habité par des gardiens descendant du clan d'Edy attendant le retour du Joy Boy il pourrait être humain il pourrait venir d'une tribu que l'on ne connaît pas encore ou même être des âmes en peine errant dans cette île depuis des siècles comme des échos rémanant du passé il peuplera cette île que personne n'a pas Roger n'a trouvé et serait à l'origine de l'histoire même du One Piece et Luffy devra comme tous les arcs les sauver leur venir en aide Parmi les mystères de One Piece restés sans réponse malgré les dizaines d'années d'attente je pense que la maladie de Roger est dans le top des interrogations des lecteurs Comment l'homme qui a dominé les mers et combattu tous les plus grands noms de ce monde a-t-il bien pu tomber malade ? Dans notre réalité la maladie est un phénomène courant, quotidien même mais dans One Piece un monde rédigé par des pouvoirs surnaturels il est normal de se demander comment et pourquoi l'homme le plus puissant du monde a-t-il contracté une maladie le poussant à se rendre à ses pires ennemis une maladie incurable ? Et bien si ça reste une vraie source d'interrogation ça n'empêche pas l'existence d'une théorie selon laquelle Luffy lui aussi n'échappera pas à cette mystérieuse maladie Tout comme Roger il finira par contracter cette même affection qui pourrait provenir d'une utilisation trop avancée de ses capacités physiques de son acquis comme en témoignent ses gears qui impactent de manière colossale son espérance de vie Mais au-delà de tout parallèle que pourrait provoquer cette maladie avec Roger elle permettrait surtout à Luffy d'accomplir le rêve d'un de ses nakamas Dit comme ça c'est bizarre et pourtant Chopper a comme objectif de guérir toutes les maladies du monde et de devenir un véritable panacé Il doit accomplir ce rêve c'est évident et ça sous-entend alors également qu'il pourrait être en mesure de guérir la maladie que Roger a contractée Ainsi en faisant tomber malade Luffy de la même manière Oda offrera à Chopper un moyen de trouver un remède à ce mal incurable d'après Crocus sauvant son capitaine et accomplissant son rêve Malgré le happy ending du sujet précédent un autre très lié reste toujours d'actualité de par la tragédie qu'il provoquerait et par le débat qui l'anime au sein de la communauté One Piece Luffy va mourir La fin de One Piece se solderait aussi et encore une fois comme pour Roger par la disparition de Monkey D. Luffy Ce dernier après avoir libéré le monde et accompli la volonté millénaire de Joy Boy mourrait à son tour en paix Si toutefois cette idée ne vous plaît vraiment pas alors la mort de Nika pourrait peut-être plus vous convaincre Si Luffy ne meurt pas alors Nika le dieu soleil lui pourrait disparaître Le combat opposant Luffy à Teach la lumière contre les ténèbres se solderait par une victoire évidente de notre héros mais pas à n'importe quel prix Le Yami Yami Nomi permettrait à Teach d'absorber le fruit du démon de Luffy et le détruire pensant détruire au passage le plus grand rival de ses ténèbres Cependant et même si le symbole du soleil ne résisterait pas au pouvoir diabolique de Barbe Noire un autre plus grand pouvoir entrerait en jeu celui du Haki Le Haki est la plus pure représentation de la volonté dans One Piece le moteur de toute l'histoire de cette oeuvre depuis son premier chapitre Grâce à son Haki le synonyme de sa volonté Luffy prouverait sa capacité à libérer le monde comme Nika malgré l'absence de son fruit du démon mythique et légendaire La situation de Nika se dissipera mais celle de Luffy prendra sa place prouvant que la volonté va bien au-delà de toute forme de fruit du démon Sur Terre sous l'eau ou même dans le ciel il n'y a pas un seul endroit où les Mugiwaras n'ont pas voyagé aucun environnement n'a de secret pour nos héros qui vivent des aventures extraordinaires sur tous les plans depuis 26 ans c'est en tout cas ce que vous croyez la vérité en est tout autre il existe bien un lieu que les Mugiwaras n'ont pas encore visité alors que l'histoire qu'ils referment semble très clairement être à l'origine de toute chose dans One Piece et je veux bien sûr parler de la Lune le satellite naturel de la Terre est comme nous avons pu le voir au début de cet iceberg porteur d'une grande histoire pour le passé et le futur du manga au tout début de cet iceberg j'ai eu l'occasion de vous parler de Bilka l'île natale d'Ener et son étrange lien avec Bilka la cité lunaire que ce même Ener a trouvé si ce dernier a trouvé les vestiges d'une civilisation ancienne et disparue là-haut dans l'espace beaucoup aiment penser que les Mugiwaras eux aussi iront au-delà des nuages pour vivre l'une de leurs dernières aventures et peut-être en savoir plus sur l'origine de leur monde de doigts plusieurs indices confortent cette théorie et ses partisans tout d'abord la technologie du monde de One Piece permet le voyage spatial l'arche Maxime en est la preuve malgré sa construction rudimentaire l'arc d'Egg Head nous a encore une fois prouvé que par les mains de Vegapunk rien n'était impossible et la présence d'un bâtiment à l'apparence de fusée laisse suggérer que le voyage spatial a bien traversé l'idée du génie scientifique ensuite il y a tout le thème astral et planétaire qui prend de plus en plus de place dans One Piece Luffy est un dieu du soleil les cinq doyens du Gorosei sont chacun nommé par l'une des astraplanéta les cinq planètes primordiales de la Grèce antique les trois armes antiques sont nommées par les trois planètes les plus éloignées du système solaire Pluton, Uranus et Poséidon, Neptune il y a onze supernova supernova qui est l'explosion d'une étoile en fin de vie je crois qu'on est quand même pas mal là dessus non la lune est le dernier symbole céleste à ne pas avoir été exploité pourquoi pas y aller directement vu que cela semble physiquement possible et bien sûr pour finir il existe une vie dans les étoiles comme en témoignent création d'excavation sur le sol lunaire rien que là déjà il y a trop de choses à dire viennent-ils d'une autre planète une de celles visibles sur le globe céleste d'Oahara seront-ils un danger dans le futur de One Piece en voulant peut-être exploiter les ressources de la terre et donc mener à ce nouvel arc dans l'espace s'il existe d'autres pirates dans l'univers de One Piece et que Luffy doit devenir le roi des pirates devra-t-il aussi vaincre ceux n'étant pas sur le même plan terrestre que lui trop de questions légitimes je pense qui en viennent à nous faire douter de la possible apparition peut-être consacrée à l'histoire et l'origine de certaines races comme les êtres célestes la rêverie a été un événement de One Piece très très particulier origine de grands changements dans le monde telles que la fin des Shichibukai certaines choses se sont déroulées dans une discrétion absolue comme la rencontre entre Cobra et Ymu qui conduira le roi d'Alabasta à une mort terrible mais aussi tout s'est déroulé dans Marie Joise la terre des Tenrobito et à notre grande surprise le château de Pangéa cache une particularité qui a attiré l'attention de tous les lecteurs la chambre fantôme alors qu'est-ce que la chambre fantôme et bien honnêtement nous ne savons pas trop mais de sa seule et unique mention par un garde de Marie Joise cela semble être un endroit interdit tabou même qui ferait disparaître les gardes qui auraient le malheur de la voir oui et finalement un peu comme ce que disait Huzu à propos du garde qui avait mystérieusement disparu après lui avoir parlé de Nika le dieu du soleil bref si la chambre fantôme n'a été mentionné que durant une simple case dans un chapitre déjà blindé de mystère et de révélation elle n'en reste pas moins captivante est-ce la chambre fleurie lieu de repos permanent d'Imu après tout personne ne connaît son existence à part le Gorosei Imu est un tabou même pour ses semblables si un garde venait à découvrir son antre mieux vaut l'éliminer avant qu'il n'en parle à qui que ce soit maintenant que vous avez cette idée en tête est-ce qu'on peut imaginer un instant que quelqu'un a peut-être déjà pénétré dans cette chambre fantôme et que ce quelqu'un soit Doflamingo lui-même l'avoue il connaît le trésor national de Marie Joise il a découvert un secret que personne ne connaît et qui pourrait chambouler les fondements du monde en tant que Tenrobito il aurait pu découvrir cette pièce mystique du palais Pangéa découvrir l'existence d'Imu et se servir de ce secret comme moyen de pression envers les Tenrobito plus précisément les cinq doyens mais tout ça n'est peut-être qu'une extrapolation la chambre fantôme n'a peut-être rien à voir avec Imu il est cependant très clair qu'une certaine magie entre ces lieux pour que cette pièce apparaisse et disparaisse comme par enchantement j'ai beau avoir parlé de God Valley dans cet iceberg le sujet de sa disparition n'a pas encore été abordé qu'a-t-il bien pu arriver à l'île des dieux lieu d'un affrontement acharné entre Roger Garp et Chebek trois porteurs de la volonté du dit Sengoku l'a dit lui-même elle a disparu sans laisser de traces elle n'est plus présente sur aucune carte avec le temps et l'apparition d'une arme comme Mother Flame on peut suggérer qu'une explosion similaire a eu lieu l'effaçant ainsi du globe or Mother Flame n'est qu'une invention récente et Pluton est sous Wano Kuni ces deux armes ne collent pas avec la disparition inexpliquée de God Valley il y a 38 ans et si ce n'était non pas une arme mais un fruit du démon qui en est à l'origine un fruit qui fut largement évoqué tout au long de cet iceberg le Yami Yaminomi ce loggia pourrait avoir une histoire collant avec celle de God Valley et surtout celle de Chebek son ancien propriétaire lui qui voulait devenir le roi du monde comptait peut-être soumettre l'humanité avec les pouvoirs de ses ténèbres qui sont totalement capables de réaliser une telle prouesse lorsque Barbe Noire démontrait l'étendue de la puissance de son fruit les habitants de Banaro île à l'architecture western d'ailleurs très semblable à celle de God Valley craignaient que leur île disparaisse pas seulement au chapitre 1096 après avoir teasé le combat entre Roger et Chebek sur God Valley le narrateur a clos le flashback en disant ceci cet incident disparaîtra dans les ténèbres de l'histoire ce n'est pas une traduction mauvaise ou hasardeuse puisque le kanji de ténèbres se prononçant Yami est bel et bien présent dans sa phrase l'incident de God Valley serait alors la disparition de Chebek l'ancien utilisateur du Yami Yami Nomi utilisant et éveillant ses pouvoirs pour emporter cette île et ses adversaires dans les ténèbres si le sujet des disparitions de personnages importants dans One Piece revient assez régulièrement sur le tapis l'un semble plus concret que jamais et date d'il y a seulement quelques mois Garp le héros de la marine s'est sacrifié sur la ruche après une bataille dans peur exceptionnelle contre les pirates de Barbe Noire et pour permettre à ses élèves de s'enfuir le terme de sacrifice peut sembler un peu fort car malgré la situation Garp n'est pas mort pas aux dernières nouvelles mais ça ne saurait tarder le grand-père de Luffy serait le prochain personnage à décéder dans One Piece la situation dans laquelle il se trouve est critique une telle blessure à son âge n'est pas de très bonne augure il est aux mains de l'équipage de Barbe Noire qui n'hésiteront pas à l'utiliser pour parvenir à leur fin Teach souhaitait d'ailleurs faire de la ruche un royaume en échangeant Kobe ce dernier s'étant échappé sa nouvelle monnaie se trouve être Garp le héros Barbe Noire est d'ailleurs à l'origine indirecte de la mort d'Ace en l'ayant vaincu et vendu à la marine ainsi après avoir provoqué la mort du frère de son ennemi juré il provoquerait celle de son grand-père ce qui ne fera qu'accentuer la rage que Luffy aura envers lui mais l'autre principal concerné serait Kobe proclamé comme étant héros de la marine lui aussi le jeune disciple de Garp devra prendre sa relève en devenant le plus grand soldat de la justice du monde quand son rival lui deviendra le roi des pirates la mort de Garp sera alors le déclic ultime pour Kobe la prise de conscience qu'une justice sans héros ne pourra jamais prévaloir sur le mal alors oui dans les prochains mois ou les prochaines années One Piece serait marqué par la mort de Garp mais ferait éclore une véritable volonté de combattre le mal chez les plus vertueux soldats de la marine et nous savons très bien à quel point la mort d'un dit aussi légendaire peut chambouler le monde tout en alimentant les braises ardentes de la liberté en parlant de la famille de Luffy j'ai pu mentionner le sujet de la mère de Luffy dans le premier iceberg sans pour autant donner une identité précise c'était peut-être pour éviter de vous parler de cette théorie Crocodile est la mère de Luffy comment vous dire cette théorie est un ovni à la fois car tout le monde la connaît mais aussi parce qu'elle a de fervents défenseurs malgré l'étrangeté de l'idée les arguments et bien ils varient beaucoup selon les théories mais tout se s'accorde sur un point ça ne serait possible que grâce au changement de genre de Crocodile par Ivankov en effet un lien unis ce dernier au Shishibukai d'après leur brève conversation à Impel Down c'est là qu'a éclos la théorie spéculant que Crocodile était une femme mais fut transformée en homme après avoir demandé l'aide à Ivankov le seul être capable de modifier et changer les genres grâce à son fruit du démon une théorie qui aura d'ailleurs connu un regain de popularité à la sortie du live action de One Piece puisque pendant l'exécution de Roger une femme a eu droit à un temps d'écran assez élevé ce qui n'a pas échappé aux fans pensant qu'il s'agissait du visage que cachait Crocodile dans l'anime et le manga alors ok et même si je trouve personnellement cette idée là totalement valable qu'en est-il de son rapport maternel avec Luffy ? et bien certains y voient une complémentarité avec Crocodile et Dragon à travers leur prénom représentant des reptiles oui il y a aussi l'argument de cet épisode hors sujet des théâtres de One Piece où les Mugiwaras sont des mafieux et Luffy a une des gaines proche de celle de Crocodile sans parler de ce moment où Crocodile a pu sauver Luffy sur Mindford constituant là encore une preuve supplémentaire qu'il ou du moins elle serait sa mère bon j'avoue ne pas être du tout la cible de cette théorie mais sa popularité dépasse de très loin la mienne en tout cas tout n'est pas à jeter car le passé de Crocodile faisant de lui une femme avant sa rencontre avec Ivankov est très loin d'être improbable je vous ai beaucoup parlé de l'anime de One Piece qui cacherait plus de secrets que l'on ne pense mais je ne vous ai jamais cité le cas le plus fou à mon sens ou en tout cas l'un de mes préférés celui de Soran épisode 420 Nico Robin se trouve sur Tequila Wolf et à son habitude la Toei décide de compléter son scénario en ajoutant un personnage jusqu'ici inconnu et qui ne sera de toute façon présent que dans deux épisodes c'est Soran ou Soran une jeune fille esclave qui a trouvé Robin inconsciente et qui l'a recueillie si d'emblée elle ne semble pas si spéciale Soran possède une grande imagination et un joli talent au dessin qui lui permet d'imaginer à quoi pourraient ressembler les îles du monde et avec un certain succès puisque les îles célestes sont représentatives de Weezoria il ou Nami y passera deux ans mais ce qui nous intéresse vraiment finalement ce sont les autres îles dessinées notamment celle-ci tablette de chocolat géante canne à sucre sucette et autres gourmandises c'est un pays de sucrerie sorti tout droit de l'imagination d'un enfant qui existe pourtant bel et bien dans One Piece pas besoin de vous faire à mon tour un dessin c'est Walk Cake Island territoire de l'empereur Big Mom en tout cas il y est difficile d'y voir autre chose le hic c'est que l'épisode 420 a été diffusé pour la première fois le 4 octobre 2009 alors que Walk Cake Island n'a été révélé pour la première fois qu'au chapitre 651 publié le 4 janvier 2012 oui comme si l'anime est seulement l'anime car Sora n'existe pas dans le manga avait teasé l'apparence de Walk Cake Island 3 ans avant son apparition alors ok c'est intriguant mais ce qui l'est encore plus c'est la suite c'est ce dessin un volcan des cristaux géants qui pointent vers le ciel depuis des années dans la communauté théorie de One Piece cette ciel ne peut être qu'une chose la cité d'Emeraude mentionné comme véritable légende au même titre que les îles célestes et le One Piece par Bellamy l'apparition de la cité d'Emeraude est attendue depuis pas loin de 20 ans on peut être convaincu ou non par l'idée il faut quand même avouer qu'avec toutes les prédictions qu'accumule l'anime de One Piece il est difficile de continuer à n'y voir que de simples coïncidences alors est-ce que Soran avait une vision si lucide de ce monde et de ces îles sans même les avoir vues et bien nous n'en aurons la confirmation que lorsque la cité d'Emeraude apparaîtra en terminant cet iceberg je me rends compte encore une fois à quel point One Piece est vaste et qu'un troisième iceberg d'une même durée pourrait totalement voir le jour je ne sais pas si ça arrivera mais au delà des difficultés que j'ai pu rencontrer à faire une telle vidéo la meilleure des récompenses sera de vous lire de lire vos retours et avis en espérant avoir réussi mon job de vous avoir fait voyager pendant ces longues heures merci à tous du plus profond de mon coeur c'est la fin de cette vidéo j'en profite une dernière fois pour vous demander de laisser un like de commenter de vous abonner pour aider la chaîne à se développer c'est simple rapide et gratuit passez une excellente journée ou une excellente soirée portez-vous bien et prenez soin de vous mais surtout lisez One Piece c'est important merci encore peace les bromes